la fin à gérer en fait pour pas que ce soit trop simple rejoindre le serveur lancer le jeu déjà bon bah on va lancer le jeu pour faire la première étape ah oui je vais couper ma musique en arrière-plan parce qu'elle est pas compatible avec starbound ça n'a rien à voir ça a caissé l'ambiance sinon et bah voilà lancé sans problème avance qu'est ce qu'il me dit non ça j'en veux pas hop je suis en janvier je suis doublement ravi l'une des temps week-end en votre compagnie et de deux ben une semaine heureuse pour moi en fait aïs donc ouais ouais c'est cool avec tu es du bonheur attend pourquoi il me dit regarder la partie non je veux rejoindre le serveur apparemment je peux pas encore non 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 je vais pas lancer le serveur je vais entendre le lancer de là maintenant c'est bon c'est lancé tu dois pouvoir me rejoindre oui merci à mon dieu ben oui il va y avoir l'intro pour edg a donc normalement tu devrais pouvoir faire clic droit sur le profil de petit seb donc edg fait rejoindre la partie ouais donc tu as vu l'intro tu vas t'imprégner de l'ambiance l'intro est passion que ça en un quart d'heure tu la trace ouais après ça dépend de comment tu la gère aussi parce que si tu l'as fait puis prend ton temps d'explorer naturellement comme si tu jouais hors antenne edg c'est à dire ne loupe pas le joueur césar est connecté oui c'est normal en face et perso c'est un c'est un singe ok ok coup je l'appelais césar comme le planète des singes oh très bien c'est juste que j'étais très surpris d'avoir l'info dans le la première fois que je vois il ya oui mais oui parce que d'habitude comme c'est toi qui te connecte moi j'ai l'info de coutoie qui te connecte mais toi tu moi je suis déjà là donc tu l'as pas l'info exactement c'est rigoureusement ça qui vient de se produire d'où ma surprise je ne suis pas habitué à la console du jeu qui spontanément dit intel c'est connecté c'est parfaitement ça alors ça se passe bien de ton côté cousin rio je me permets de pousser rapidement la question il ya voilà sans donner les détails il ya des microbes qui se partagent en famille donc c'est pas toujours facile bon rien sont tous en train de s'affiler le qu'au vide avait bien c'est pas la commune que je sache mais à vomito le retour à merde aïe et bah courage avec ça aïe 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 la nuit courte où ça va pas être facile bonjour tu une scène à la nuit courte ça va pas être facile et b ben courage pour ta journée cousin est encore sports elle est là donc je vois là je veux pas me rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui nous ne jouons pas à 2 à starboard mais à 3 puisque ne trouvent pas jamais dans un trio c'est ça et j'ai nous a rejoints et chaque et bau attend je vais je vais éviter de mettre le mode aux yeux dans ce stream je trouve le reste marche bien pour l'instant donc on va on va se tenter ça en distribution de boissons il veut déjà que je paye non mais où bah oui non mais le commerce intergalactique qui tu verras est très bien développé trop bien alors attendez ah oui mince il me faut toujours un temps d'adaptation pour mon cerveau pour que je me remette à jour les touches de tête je parais toujours confus les premières minutes de jeu et et je sais même plus à quoi ressemblent méchant en plus j'ai pu le ken dernier j'étais pas là je crois le samedi avait oui je bossais donc ça fait 15 jours que j'ai voilà donc autant dire que c'est ce que j'ai fait samedi dernier je sais plus c'est loin mais je sais plus quoi mais je gère terriblement mal il ya un petit ennemi qui va me buter non ça va pas déconner non plus dur bon moi déjà rien que le fait de m'amuser à faire mon agriculture dans ma demeure là ma planète d'origine ça va m'occuper un bon bout de temps ça l'occupe à peu près la durée du stream j'ai peut-être pas jusque là mais non sur au moins une bonne demi-heure sans me mettre de pression n'est pas là pour ça daba cool 1 c'est des mains mais tout se marche plus normal je suis encore dans le chanel pour parler c'est pour ça que mais je ne marche plus pour changer mes armes alors j'ai trop autre chose partout un jour va falloir que je fasse du rangement ah ouais j'avais j'avais tout ça récupérer c'est une arme chelou une arme chelou ah ouais j'ai cette arme là elle est chelou ça me va aller comme dans la vraie vie je démarre au café au lait délicieux allez je me sépare de mon poppy corne parce que je faire tellement de l'agriculture là que je pourrais me faire de la tunace à je dis les mains c'est bizarre je peux pas me tp sur ces armes sur elle mais il doit être dans le tuto encore c'est pour ça ouais ça va venir copain coucou oh là là tu as les boules ce matin non toi tu auras pas les boules mickey monsieur je suis j'émus de votre générosité petit chèbe inquiète toi j'ai tout empoisonné maintenant que tu as touché tu vas me rire moi quelle horreur attends c'est quoi les bouquins ah oui j'avais dit que j'essayais de vous traduire à la chasse excusez moi du peu à la volée en gros les bouquins j'avais déjà dit la dernière fois je me suis jamais exécuté et je l'avais pas celui là je l'avais pas celui là non bien vu bien vu bah le pire c'est que tu m'en donnais trois exemplaires tu veux que je te redonne les deux autres ou un non ah non on t'en fait une copie tu l'as ouvert et puis tu l'as dans ta base de données c'est ça ouais ouais bah c'est rare dans ma bibliothèque dans les insectes alors j'ai trouvé moi même une ordre de glitch blablabla ils éclairent ma voix quoi oh mon dieu tu m'as déclenché un succès de des insectes en verrin ouais bah c'est chaque fois que tu veux capture un nouvel insecte que tu avais pas ça te le merci c'est un massacre ça fait super bizarre d'avoir un succès les boules font un massacre bah non mais c'est une arme légendaire normalement les trois boules c'est une arme unique en plus c'est encore mieux et oui ça fait bizarre de voir un succès qui se déclenche alors que tu fais rien ça m'a fait tiquer ça fait bizarre donc blablabla blablabla sombre tunnel je continue l'histoire le récit là du bouquin l'aventurier il doit-il corral tata il s'échappe maintenant je suis en bas explorer les corridors tata ok bizarre de y avoir une suite à son récit je sais pas c'est bon bah sûrement mais t'as un plan de tomate qu'a poussé merci merci ouais 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 mais son pouce et là en fait oui oui est-ce que j'ai un truc à bouffer j'ai un truc à bouffer tout va bien n'hésite pas à te servir évidemment si tu as besoin de miam mais il faut faire la récolte les recettes j'ai un frigo plein à la baraque oh là là merci monsieur il m'arrousse tout ça alors pupitre de cuisine je me souviens pas que mes chants s'étendait sur telle distance c'est pour ça que j'ai fait un métro en contrebas parce que oui mais pas que tu étais un aussi grand malade ouais et encore je te confesse que j'ai dû faire il ya la première fois que j'ai joué à star band il ya des années de ça parce que je crois que le jeu a déjà dix ans d'âge c'est merveilleux je me faisais une planète complète alors elles ont pas toutes la même taille les détails à la toile de planète il ya petit moyen grand et géant je crois et j'ai dû me prendre une moyenne dont j'ai fait tout le tour la surface où j'ai tout ratissé et j'ai tout cultivé alors moi j'ai pris j'ai pris une je pense que c'est une moyenne que j'ai tout j'ai tout ratissé mais je l'ai pas encore cultif ouais ouais ça demande du temps c'est de la patience mais quand ils jouent par petits bouts tu vois de temps en temps bas c'est bête à dire mais les semaines passant tu finis par tenir un truc de complètement dingue mais c'est bien ça c'est tout l'intérêt de l'oeuvre ça permet de se détacher de la réalité décompresser c'est puis voilà la poésie de ce jeu mais mais starboon et la réalité c'est bon c'est gentil tu m'as déposé une verrine avec avec papillon dans la cuisine battant l'autre je la mette dans une autre pièce pas récupère celle que je t'ai déposé ça devrait déclencher un autre succès parce que tu n'as pas dû commencer la capture des infects nullement d'ailleurs je m'étais dit que je commencerai prochainement celle des fossiles d'autre chose à faire si on délicate et ouais non ça ne déclenche pas d'autres succès non je pense que c'est là la première fois qu'ils comptent oh non non normalement à chaque fois que t'en capture un mais peut-être que tu en avais peut-être que je te l'avais déjà filé dans ton inventaire ou un truc comme ça va savoir là j'ai une grosse à moi il faut que je passe ma cuisine voilà j'ai arrosé tous les champs ah non il ya ici encore j'ai arrosé ma cuisine je savais pas que tu arrives à faire pousser des cuisines le j'étais trop fort aïe 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 j'ai confondu deux idées en une oui alors cuisine attention avec mes boules parce que si ça rebondit que ça peut être les mobs que je t'ai mis dans la maison ça va pas être bien il a mis la boule qui roule sur le balcon ça note un accident parce que normalement est censé rouler dans ma cuisine niveau des frigos donc j'ai dû inadvertant s'ouvrir la porte puis il s'est retrouvé sur le balcon les choses les trucs nez 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 rice pudding non il veut pas rester au dessus il s'écartraperait bien là ouais ouais il fait son foufou il se barre il est clair son indépendance d'abord il en permet dans la cuisine à bien joué merci alors j'ai fait ma popote je vais aller dans mes plats avant c'était à l'autre bout autant que je me téléporte dans le j'irai plus vite c'est moche en dessous d'apprendre métro non c'était moche en dessous tu avais de l'herbe en dessous de tes champs je l'ai enlevé du coup attend oui je crois non c'est maladroit en fait mais ma dénomination de non ah oui non mais non ma dénomination dans mon index de téléportation est pas bon là j'ai dit n'importe quoi je sous en temps que je suis dans les grandes profondeurs c'est pas du tout le cas bref tac 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 donc on est d'accord au niveau miam t'es bien petit seb oui oui sinon je te cédais un des plats mes trois frigos sont mes trois frigos sont pleins à la base oh j'ai nous a rejoint bravo bah n'hésite pas voilà au moment où je m'en vais bien sûr aïe je suis sûr de la fait exprès 1 je te tape dessus oui voilà et c'est de rester là où c'est civilisé parce que ma planète même si c'est celle de base et qui est elle est censée être à ton niveau et j'ai peut être hostile pour toi et tu peux y rester c'était vraiment un prudent donc prudent voilà t'es vraiment ok t'es un bleu mais t'inquiète pas tu as toujours été en expérience et en haut le pauvre s'appelle du bisous tâche ça monsieur petit seb aïe et oui mais t'inquiète pas on est en équipe du coup il n'a pas de dégâts heureusement donc à bout que ça il dit bon bon eh ben j'aurais pas me poser la question non seulement il arrose mes plans mais petit seb labour méchant à l'explosif et meilleure façon de faire étant d'oublier un kicker oui tu as raison mickey à manière à non moi je veux placer pas avouer ça j'adore ah oui carrément je devine à l'accord sa moto de l'espace c'est ça son hydro glisseur bi place j'en connais qui vont passer à 200 km à côté de moi comme des fous fureux je suis le roi du monde et alors normalement tu peux monter ah oui oh la 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 c'est vraiment impressionnant qu'on voit le boli d'arrivée c'est après ça fait presque aussi peur que le météo est lent mais vraiment on voit bien les fous fous on voit si mon roue avant tout ça je suis téléporté là parce que j'ai vu que vous étiez là mais en fait oui pour le téléportal à l'autre planète du tuto je crois il faut que tu restes sur ta première planète poursuivre le tuto pas même plus normalement c'est plus tuto une fois que t'es sorti de deux deux des tentacules ok à la sacro sainte pluie qui arrive je dis oui dégage la pluie toute façon j'ai tout arrosé bas tu es dispensé d'arrosage mon cher petit seb puisque mes en nature fait son oeuvre et me ravi et mère nature elle arrive trop tard c'est déjà arrosé oui tu sais j'avais déjà retravaillé des coups là on a fait la cueillette ils ont puiser oui mais j'avais rebrouillé mais bon tu sais que là je suis entré dans un cycle presque perpétuel d'ailleurs je vais j'ai immédiatement nommé mon entrée dans la mon index de téléportation parce que ça intoxication alimentaire underground c'est pas le bon je devrais dire jardin en anglais garden voilà allez ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus compréhensible est ce que chercher ah oui je cherchais une un château pour avoir le ce que je voulais je suis plus je sais plus j'en suis de la visite de cette planète c'est fou comme certaines oeuvres musicales peuvent vous marquer quand vous parlez du vin vous dites le mot clé château je pense d'abord michel polnarev polnarev pardon sur probablement la chanson que je préfère de son répertoire qui est le château de l'âge et après en musique électronique je pense à windu project avec king of my castle est en roi en son château j'adore j'adore les deux oeuvres musicales qui ont rien à voir un moment de style totalement posé mais bizarrement quand je joue sur une planète de lave ça fait beaucoup moins de dégâts je vais être sûr que le terrain sera bien arrosé ça me permet de boire un coup vive métro alors et j'ai eu te trouve presque trop silencieux depuis que tu nous a rejoint fait nous partager en direct des sensations de tes premières heures de jeu te plaît à balle je creuse je compte d'accord tu as déjà touché le fond moi pauvre et j'ai et oui j'ai une initiation douloureuse ça dépend par où ça passe oh c'est un monstre ça oui oui fait oui alors c'est vrai que il y a toujours une appréhension dans la bande pour identifier une créature vivante se dire à ce qu'elle est pacifiste neutre amical ou agressif tout ce que tu veux moi j'ai trouvé une solution simple t'approche de la créature si sa barre de vie apparaît tu peux tabé dessus que les créatures neutres tu passes à côté leur barre de vie ça pour eux je sais plus si elles apparaissent ou pas mais seulement quand est très proche de toute façon nous voyons une différence notable on a bien vu je pourrais même pas dire que je n'ai pas fait gaffe il dit je suis le gars fait pas les malins j'ai mon soutien j'ai vraiment un beau délu sur la planète chic planète dans son dessus je vais ranger génial voilà ça c'est bon c'est une matinée peinère pépouse j'ai un super feu de camp qui n'est pas protégé et qui émet toujours autant de belles flammes alors qu'il se fait doucement je peux enlever nicotin le feu de camp inaltérables unis du hum ouais je vais re parcours une fois méchant à pied ah ouais non la c'est la faute idéale Oui, mon sucre ! Mes pieds de cana de sucre ont superbement poussé. J'en récolte la précieuse matière première et je les repique avec enthousiasme. Ah ouais ! J'ai chacré moi. Voyez, 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 oui. Oh, oh, oh ! J'ai un piafostile. Je crois que je vais manger du poulet. Oh, deux même ! Oh, les brigands ! Oui, il y avait les végétaux et légumes extraterrestres que je n'avais pas traité encore. Faut pas faire le malin avec moi, mec. Ensuite, t'as des problèmes. Ah oui, attends, je comprends, oui. Oh là, si je ne sélectionne pas le bon objet, je ne pourrais pas interagir. Ah non ! Oui, non. Oh, 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 oh ! Là, j'ai la meumeu de l'espace qui fait de dos. Elle vient de fermer les yeux. Elle pionce. Je ne vais pas la déranger. Ça, il faut que je la replante. Hop là ! Retéléportation pour repartir à l'opposé instantanément de méchant cultivé. Après, je ferai sûrement un peu de déco de rangement. Ça va être, vous l'aurez deviné, Pénard épouse ce numéro de Starbound aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'entre nous, petit Seb, on doit être au 15e numéro. C'est fou, comme le temps passe vite. Je ne me suis pas en tout cas. Je ne vois pas ce que dit plus que ça. mais bon... Pour moi, j'avais comptabilisé récemment en faisant le prix dans ma chaîne YouTube qu'on en était à notre, aujourd'hui, notre 15e coopération directe. Non, ça, c'est pas simple à voir, de toute façon. Alors, attends. 98,3% sur Paglia. Ça me va. Vas-y en douceur, mais vas-y jusqu'au bout, mec. Alors, je vais vendre tous ces petits... Je fasse attention quand même à ne pas me faire... violer du rang que... sur ma chaîne YouTube. Je découvre une autre est une autre vidéo. Donc, là, c'est un problème. Donc, je vais faire mon canaïoux. Je vais faire un cast. Non, pas ce que je t'aime. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Est-ce que je peux faire mon canaïoux ? Je vais faire un cast. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, moi j'en ai, 17, 17 mais j'en ai 2 avec Arsénus, donc aujourd'hui c'est la 16ème, on en a fait 15 exactement. Ah j'avais bien compté, eh ouais. Ouais, donc aujourd'hui c'est notre 16ème stream ensemble sur... C'est merveilleux ! Merci Petit Shem. Mais de rien, mais de rien. Tout 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 tout... Ah, je sais pas si... Alors, comment que ça se passe ? On nous allait voir ce qu'il se passe auprès des petits nouveaux. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Attends, je sais pas si je peux un petit peu... J'essaye de faire l'objectif mais je ne trouve pas. C'est un ébou ça ! Prends ton temps, prends ton temps. Il y a un ébou. Je fais agresser le sage. Ne t'occupe pas, tu penses bien que j'ai un niveau largement... Mais voilà, je te laisse faire ta progression. Parfois je te donne un petit coup bonus pour t'assister. Mais pas tant que ça. Faut vraiment que tu fasses des premières armes par toi-même. Prouver des ressources et peut-être un moyen de réparer le navire. Où c'est X'est ça ? Héhéhéhé ! Ho, il va rien là-dedans ! Oh put*** ! Je déteste cette put*** de planète de lave ! Ah oui, il y a des planètes absolument redoutables... Ouais, pas pour moi, pour les PNJ, et l'autre il me fait une enquête, va chercher machin il est là-bas, je le récupère, je saute, je sors, le mec il saute dans une flaque de lave, il crève. Il pète le feu, mais pas dans le bon sens du terme. Ouais, pour le trou du cul, et ça sent mauvais, ah pardon, alors ça gaze, alors ça gaze, nous y a pas trop. Oh, bien joué Jem, mon réflexe, ça m'émeut d'assister à, j'ai envie de dire la naissance d'un nouvel héros intergalactique, là, c'est touchant, j'aime bien, un truc que je mange un jour. Ah, oui, d'ailleurs moi-même je peux me faire l'autocritique de ne pas avoir pris de quoi faire du monde, m'orbrer les doigts. Euh, alors attends, hop, je vais revenir bientôt. Il a disparu, bizarrement j'ai moins de lumière. Oui parce que j'en ai mais moi je suis équipé pour de manière passive, native si tu préfères émettre beaucoup de lumière. ça fait partie de l'équipe. Ou un truc qui donne des pixels. Alors, il y a un coeur de téléporteur, il y a un snipe. Comment puis-je faire pour aider un petit peu Adjet mais sans ruiner son expérience de jeu. Il faut trouver un juste milieu. J'adore mon équipage. Par contre, il faut que je retrouve la touche pour pouvoir jeter un objet et du coup s'aider du mien. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. Merci. Non, je t'en prie. C'est un succès. T'as le droit à... Non, tu te... Non, tu te... Merci. Sinon tu trouveras une caisse, un machin et puis tu largues tout dedans. Oui. Non, il va prendre peinard, Adjet. Et quand t'es puissant, tu peux faire ça. Le mec ! Et encore, je te confesserai que je suis loin d'avoir développé mon manipulateur de matière à fond. Quand tu vas voir en oeuf petit cèbre, tu devras avoir les yeux qui sortiront de leurs orbites. La puissance avec laquelle... Non mais toi t'as la puissance à fond de toute façon. Ah non. Enfin, la puissance, oui. Oui. Pour être précis dans les termes, la puissance d'excavation est maximale chez moi. Par contre, je suis resté en 2 sur 2 cases d'influence. Alors que toi, je crois que t'es déjà à 5 sur 5. Le maximum. Ah oui. C'est pour ça que je te donne tous les modules. C'est parce que je suis full. Bon bah d'ailleurs, je vais justement... Je vais effectivement me mettre à jour comme tu as la gentillesse de me céder ce qu'il faut pour que ça aille dans ce sens. Je vais me mettre à jour, on va dire ça comme ça. Bonjour Christella ! Oui, un beau trio ! Attention ! Salut Christella ! C'est sympa ! Salut salut ! Alors, que je réfléchisse... Oui. Comme j'aime mal dire, j'ai un cerveau et théoriquement je sais m'en servir. Mais ça reste une théorie. Exactement ! Alors, c'est là que ça se passe au niveau de l'optimisation de la... Et la... Mazette ! Ah ouais, ça bouffe de la... Oh là 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 là... Bah pour que je sois au taquet, il me faudra encore 48 manipulateurs de... Et puis maintenant il va falloir partager avec le petit Edjay. C'est la folie ! Ça va vite se faire. Mais oui. Mais oui oui. Oh ! Faut pas que j'oublie de faire banque ! Euh... Oui, alors... Euh... Voilà, je te donne déjà un mécanisme de jeu Edjay. Quand tu vas mourir, comme on est en difficulté moyenne, tu vas devoir t'acquitter de 30% de ta fortune. Et l'argent dans cette galaxie merveilleuse qui est Starbound, ce sont des pixels ! Des petits carrés beige crème. Euh... C'est chez moi que j'ai mis mon... Ah oui... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais il m'agresse en plus ! On est où ? Attends... Elle était où chez moi ma... Ma machin... Ah voilà ! C'est pas gentil de grister les gens comme ça, là ! Je t'acc... Oui, parce que moi je tiens à pas perdre le gain de ma récolte... Dans mes champs... Voilà, merci ! Ah, merci Captain Morbid ! Qui m'a offert mes bandages de pharmacie ! Oh, mais tous mes locataires sont invités ! Qui me donnent déjà... Oh ! Oh ! Il me donne des graines de blé ! Il n'y a pas mieux ! Alors là, merci ! Ça peut pas me faire plus plaisir ! Parce qu'elles sont pas si évidentes que ça à trouver, les graines de blé, là ! Et l'autre m'a donné des... Ah oui, c'est vrai que j'avais fui ce village... Parce qu'au moment où j'étais arrivé, il y avait une pluie météorite qui avait commencé ! Ah ! Oui, c'est ta malédiction ! Et alors c'est quoi si à chaque fois que tu pars à la rencontre de mon peuple... Les glitchs hommes robots... Dès que tu trouves une de leurs positions sur une planète... T'as toujours un incident grave qui se produit, c'est ça ? Euh... Non, 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 non ! C'est vraiment... Dès que je trouve un village sur une planète où... Il peut y avoir une pluie météorite, je me paye une pluie météorite à chaque fois ! Ok, oui, effectivement, c'est une expérience douloureuse, je conçois ! Alors, pour vous donner une idée de la violence de certaines pluies météorites, il y en a de différentes tailles. Que je sache, il y a les minuscules, mais qui peuvent avoir un effet plus de flammes, et c'est quand même très dévastateur. Euh... Disons que ça ronge le décor, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez les météores moyens, le gabarit d'un personnage, mais ça fait, là aussi, pas mal de dégâts. Et le pire du pire, c'est les gros météores. Là, ça prend carrément la moitié de l'écran... Ça prendra la moitié de mon écran de jeu. Et j'ai déjà eu un navire qui était accosté à une planète, qui a été déchiré littéralement en deux. J'ai eu la chance de me trouver du bon côté du navire lorsque l'incident s'est produit, mais ça m'a traumatisé. Et c'était pas cette partie-là, hein. C'était quand je découvrais le jeu jadis, il y a des années de ça. Mais... Il peut y avoir des événements, euh... On va dire aléatoires dans Starbound. Pfff... L'effet de surprise est garanti. Voilà, j'en dirai pas plus. J'aimerais bien avoir un peu moins de surprises, des fois. Ah ! Comme elles viennent en cascade, ouais, ça peut être terriblement dérangeant. Non, bah là, cette fois, j'ai pas eu de météorites, hein. J'ai juste eu une pluie de flammes, et comme tous les bâtiments, ça renvoie. Hum. Ah. Oui. Il va plus rester grand-chose. D'ici une heure, il n'y aura plus qu'un tas de cendres fumantes. Tu m'étonnes. En parlant de modules pour le manipulateur de matière, je reviens dans la voisin. Ah ! C'est le début d'une grande aventure pour toi, Jay. C'est bien. J'ai chacabau. Euh... Attends, moi, je vais me garder un peu de bouffe, quand même. Ouais, galère, galère, galère... Ouais, galère, galère, galère. Je repique mes petits plantes de kawoke. De kawoke. De kawoke. Allez-y, allez-y, boutir. Je vais me déploier. Oh, mon drapeau, j'ai du le poser quelque part. Oh, c'est divier. J'suis en train de me dire, euh, c'est peut-être parce que c'était trop cher, mais cet été, je me suis toujours pas fait plaisir en m'achetant une bouteille de jus de tomate. J'aime bien qu'ils sont en train de me boire un peu. Moi, je savais que je remets court. Je crois que je m'achète du jus de tomate. Ça me manque. Alors, le miam. Voilà. Oula. Faut que... Voilà, petit tri. Merci. Oh, attends. Ah, mais j'ai plus de sucre. Incroyable. J'ai consommé toute ma réserve de sucre. Ce qui est plutôt handicapant au niveau de toutes les recettes que je peux faire. Le sucre est vraiment une matière première en cuisine qui est indispensable. Rah, il faut que je fasse le nécessaire pour... Je crois que c'est dans les planètes jungle qu'on peut trouver au naturel des... Ou les planètes déserts. Je crois que les deux sont valables. Moi, j'en avais trouvé. En fait, les trucs de sucre qu'on avait, c'est moi qui les ai trouvés. Mais c'était sur des astéroïdes flottants que je les avais trouvés. Ok. Je savais pas que c'était possible. C'est assez délirant. Pourquoi pas ? Non, non, tu sais, c'est quand t'as, tu sais, les tourbillons violets, là. Oui, 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 oui. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé deux fois des... Une zone ferme, en fait, un petit poste avec des cultures. Et dedans, il y avait le... Ok. Ok, je vais récupérer tout mon inventaire, parce que je suis mort. Les trois monstres en même temps, disons. Ah, bah, c'est une inauguration, une initiation, en quelque sorte. Ouais, je dirais même en douceur, hein. Oui, parce que... On oserait se dire que le but du jeu est de se faire tentaculer. Ceux qui ont suivi de l'aventure comprendront ce que je veux dire par là. On dirait pas comme ça, mais... L'espace peut être, on va dire, très sensuel. On va dire ça comme ça. Ah, mais entre les trous noirs et les... Voilà. Entre tous les trous qu'il y a. Bah oui, je vais pas les refaire. Vous connaissez déjà toutes mes vannes. Je vous ai déjà toutes faites, alors... Ah, un petit peu de coton. Que je fasse des produits fins en textile. C'est chaque ébat. Ah, un petit peu de coton. Bon, Lucien, c'est encore... Ah, du riz a récolté. Ouais, alors moi, ma mission, vraiment, ça va être de... En plus de... Voilà, de suivre de temps à autre par intermittence les progressions des jets. Ça va être de chercher des plans de canne à sucre. Parce que je veux vraiment augmenter ma capacité de production en sucre. Là, je suis insatisfait. Ah bah voilà, il est insatisfait. Ah bah bien. Oui ! J'ai fourni du sucre, il est pas satisfait. Non mais ça va ? Ah ! Je proteste ! En parlant de sucre, c'est rigolo, là, dans mes activités japon cette semaine, je parlais avec un amoureux du Japon de ce qu'on appelle le franc-ponnet. Le franc-ponnet, c'est lorsque nos amis japonais essayent de s'accaparer notre langue. Notre belle langue de Molière. Et ils font... Moi, je croyais que c'était un poney qui était franc, moi. Mais non, mais non. N'importe quoi, du coup, t'es pas revenu à me troubler, je sais plus de propos. Oui, donc, le franc-ponnet, qui consiste, oui, à... Pour les japonais, à essayer de faire des noms poétiques, et s'accaparer les subtilités de notre langue française, ça donne des choses tout mignons, comme, par exemple, un nom de boulangerie au Japon, ce serait le pain du bout de la rue, enfin, quand que là, c'est pas très poétique, mais l'idée est là, vous m'aurez compris. Tout ça pour vous dire que le lien avec le sucre, c'est justement l'exemple de franc-ponnet le plus drôle que j'ai connu jusqu'à maintenant. Dans je sais plus quel café Tokyo It, lorsque vous commandez votre... votre petit noir, comme on dit en français, votre café serré, là, bien fort, le sucre qui vous sert dans la soucoupe, il est emballé, et il porte le nom de Petit P. Je n'invente rien, je pourrais vous retrouver la photo, vous pouvez même sûrement la retrouver actuellement sur Internet, elle est célèbre depuis des années, c'est les sucres japonais Petit P. Le jour où j'ai découvert ça, j'étais plié. A mon avis, vous tapez le mot-clé dans le moteur de recherche, vous tapez le mot-clé franc-ponnet, et ça devrait... vous devriez tomber sur l'image, en allant dans la rubrique, par exemple, dans Google, la rubrique d'image. Ok, celle-là dit, j'avais compris, franc-bonnet, non. Ah bah voilà, elle a les oreilles d'histoire du... Voilà pour l'anecdote. Bon, c'est bien, je vois que Edge apprend. Je regarde, je regarde, je n'influence pas. Bien, 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 petit Edge. Ok, donc là... Il a pris un bloc. En fait, j'ai explosé le fond pour pouvoir me téléporter instantanément. Parce que proche de la surface, ton vaisseau capte le signal de téléportation. Mais arrivé à un certain moment, quand tu verras l'excavation en profondeur, tu verras que tu pourras faire certaines choses et d'autres pas. Je te laisserai découvrir tout ça dans les prochaines heures de jeu. Alors moi, j'utilise à nouveau mon cerveau pour me dire qu'il faut que je me prenne un peu de bouffe parce que je suis parti en exploration. En exploration pour avoir ma fameuse canne à sucre. Ah, j'ai ma cyberpoule qui va me donner une pile. Voilà. Une cyberpoule, mais comment ? Eh oui, tu vas voir, tu as plein, plein de choses dans Starbound. Tu as... Là, dans tes... j'ai la prétention de dire que dans tes 20 prochaines heures de jeu, les 20 premières, tu n'as pas fini de t'étonner de découvrir des choses. Voilà. Ça va être un festival. De poésie intergalactique. Allez-y. Bon. Le sage, même après ses mille heures de jeu, il découvre encore des choses. Ah oui. Oui, 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 totalement. Mais vraiment. Oui, 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 totalement. Est-ce que je n'ai pas rangé un peu de sucre dans mes frigos par hasard ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non. Il y l'est, évidemment, mais pas de... Non. Bon, ça, je le vends. Euh... Ouais, je récolte un peu de... Ouais, puis le risotto, je vais me le garder pour moi. Cette fois-ci, je ne vais pas le revendre, ça fera de la bouffe de réserve. Allez, exploration, me voilà. Alors, que je regarde le tableau de bord de mon... Je vais vraiment retourner à ce moment-là, me dis donc. De mon vaisseau. Ah oui, je suis retourné à ce moment-là. Oui, il y a des torfs, je crois que c'est... C'est que j'ai déjà exploré, par là. Hum-hum. Attends, j'ai une station d'électronique qui est arrivée dans ma... dans mon système solaire et je ne l'ai pas explorée ? Ça m'étonne. Alors moi, je suis à la fin. Elle doit... venir et repartir, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas déployé ma station, c'est vrai. Oui, ça fait partie de tes quêtes. Tu pourras la faire aujourd'hui si tu le souhaites, petit Seb. C'est toi qui es moi. En fait, il y a plein de planètes que j'ai pas explorées là où je me trouve. Ah ah ! Bonjour ! Bonjour ! Je fais le point. Ah, j'ai pas fait la moitié, dis donc. Bon, allez, je vais me faire un extra. Je vais aller voir la station orbitale qui vend de l'électronique. Puis un sorcier, là. Regarde, 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 regarde. Là, là. Juste derrière moi, là. Oui. C'est du minerai de fer et du minerai d'argent. Il faut que tu fasses un clic droit quand tu creuses pour creuser le mur du fond. Ouh ! Oh, ça, ça, voilà, voilà, voilà. Attention, il veut me dévoiler. Pareil, là, juste chez moi, il y a du charbon. Ah, ça, qui bouffe. Ah, il te montre le... le minerai de fer. Lalalalalalalalalala Bonjour, tout le monde. Alors, attends, je me gare où ? Oh, un coffre, là-bas. Oui, je l'ai ouvert tout à l'heure. N'hésite pas à récupérer quelques coffres. Ça te servira pour le stockage. Ouais, t'as dû faire, du cuivre et t'as de l'argent, là, par là. Avec l'exposition de matos. En dessous, t'as du cuivre et de l'argent et puis là, t'as dû faire au-dessus et là, sur le mur. Oh ! Je ne vais pas déranger ces gens, ils sont en admiration. Oh ! Bon, allez. Madame, bonjour, madame. Ah, j'ai faim, apparemment. La madame, elle vend des parts d'électronique. Pour profit. Ah oui ! Pour aller d'une station à l'autre. Oh là là ! Des rations de bouffe, j'en avais. Ah, attends, voir que je lui les vende. Il faudra que je revienne pour lui vendre mes rations de bouffe emballées. D'accord. Ah, mais il a une quête. Oh non, 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 non. Non, non, je ne veux pas dé... Alors moi, par contre, dans l'immédiat, je ne vais pas déployer ma propre... Ah, d'accord, oui, non, d'accord. Il ne fait que ça. Il propose de quoi déployer sa propre station orbitale. Alors, c'est très gentil, mais ce n'est pas mon objectif de moment. Un jour, je le ferai volontiers, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ah, tiens, ils sont séparés. Et c'est là, tout se passe, là, là, là. Euh... Wouah, petit cèpe qui se la pète à nouveau avec une super protection en bouboule. Attends, moi, je dis bonjour à ces messieurs, dames. Oui, alors, il me dit la même chose. Euh... Oui, on se sent minuscule, hein, dans l'univers, c'est vrai, hein. Nous sommes encore plus petits que des fourmilles. Quand on voit tout ce qui nous entoure. C'est fou, hein, c'est enivrant. Je suis d'accord avec mon concitoyen, puisqu'il est de la même espèce que moi, des glitchs. Ah ? Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oups. Oh, je découvre des choses dans cette station. Allez, je viens de m'enfiler un poulet et... La station, elle est grande ? Je ne sais pas ce qu'elle veut perdre. Ah oui, je suis en train de me fourvoyer, là. Et nous ? Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. OK. Incroyable. Je peux pas chier de l'autre côté à volonté. Oh, une charmante humaine. Mais elle est toute mimi. Bonjour, mizelle. Ah oui. Oula, c'est une fêtarde. Elle me parle de soirée, là. Alors, attends, le premier pas, de quoi ? Quoi, 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 quoi ? Attends, son propos était intéressant. L'ennemi peut prendre tes armes, mais il ne peut jamais prendre ta connaissance. C'est vrai. Philosophe, ce monsieur. Il a raison. Ou phantacticien. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Exactement. C'est vraiment l'idée du propos qui vient de me délivrer. C'est exactement ça. J'ai retrouvé Dorothée dans l'espace. Ils ont juste oublié de représenter son nez ou alors elle le cache. Bonjour, Dorothée. Oh, merde. Elle dit mon nom est Bobby. Ça casse ma van. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Excellent. Ah, je me suis trouvé magnifique. Un cœur de téléporteur. Toi aussi, un jour, Adjet, tu découvriras toute la valeur des cœurs de téléporteur et la récompense d'une longue et minutieuse exploration. Et l'imbécile que je suis ne sait plus comment faire pour remonter. Je vais peut-être prendre l'autre ascenseur. Attendez, je ne sais plus. Ah bah non. Bah, attends. Mais comment je fais du coup ? Ah oui, non. C'est vrai que le corridor de jonction, c'est celui-là. Faut pas que je me trompe d'étage. Oui, voilà qui est mieux. Je me disais aussi. Et du coup, j'ai fait là ? Oh, je ne sais plus. Je suis pas le dos. C'est une petite station orbitale et je suis déjà complètement largué. Mais non, ça rejoint mon... Oh là là, mais je suis nullissime. C'est dramatique. Ah ! Non ! Je suis sorti de la cage d'ascenseur trop vite. Je me suis blessé. Je suis tombé dans le... Dans un étage intermédiaire. Je me suis pété les jambes. Sniff. Bah du coup, j'ai déjà plus de bouffe pour récupérer toute ma vie. Oh ! C'est honteux. De toute façon, je vais revenir avec les rations de bouffe emballées et ça paye bien ici. Aïe ! Calmez là, le chien, un chien-lézard, je ne sais pas quoi. Oh là là, mais il y en a du monde dans cette station. C'est incroyable. je suis bluffé par le... Vraiment. Par les effectifs. il y a vraiment du peuple. C'est un régal. Oh ! Trop mimi ! Je l'ai déjà ? Ah oui, je l'avais déjà. J'ai trouvé une peluche. ou une peluche. Une peluche à collectionner. Des bénéfices... Oui, oui, oui. Il n'y a point de petits bénéfices dans l'espace. Tu m'étonnes. Tout est bon pour survivre. dans le cochon. Oui, si tu veux aussi. Non, mais le pire, c'est que je crois que le jeu peut permettre de faire une exploitation porcine. Je ne sais plus. Dans les animaux, là, dans la station intergalactique à acheter, je ne sais plus s'il y a des porcs. Je ne sais plus. Je vais vérifier, j'ai un doute. Bref. Distributeur de boissons... Une bavarde. Nickel. Non, je me suis trompé. Oh, bonjour, madame. Tac, tac, tac. Ah oui, non, mais vous présentez fort bien, madame, combinaison de travail orange. Oh, une autre peluche. Ah, je ne l'avais pas, celle-là. Ah, peluche d'un petit ourson. Mais pas l'ourson qu'on peut faire, qu'on peut fabriquer, nous, qui fait d'ailleurs l'objet d'une quête. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgacher. J'ai l'expérience Edger. Il ne pourra pas la faire, c'est déjà fait. Non, bah non. Parce qu'il va voir à quoi c'est lié. Justement, je ménage le suspense, excusez-moi du peu. Ah, attendez, le micro-ondes. Ah, ça tombe bien, le micro-ondes. Je peux me faire du popicorn. J'adore. Mon chat crochet un popicorn. Miam. D'ailleurs, il faudra que je m'en fasse en vrai. Ça aussi, ça fait longtemps que j'ai... Oh ! Non ! Mais, ah si, ah, j'hallucine. J'avais déjà cette peluche-là aussi. Ouh ! Il faut que je vérifie ma collection d'objets numérisés, moi. Mazette. Oh, c'est trop mimi. mais elle est vraiment grande, cette station. Je n'ai pas retrouvé mon vendeur, je le sens. C'est une catastrophe. Là, il y a mon copain. Euh, comment procéder ? Alors, je peux me barrer. c'est trop mimi. Et, 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 alors, attends, elle s'est tombée, mais... Ah bah, j'en ai qu'une de ration. Oh bah, j'ai l'air un peu ridicule. Mais bon, bref. Toujours mieux qu'à rien, mais bon. J'ai symboliquement une narration emballée de Miam. Ha ! Nourriture yophilisée. Probablement. Ça me fera 200 pixels, au moins ce sera ça de fait. Pom 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 pom. Oui, alors pour en revenir à la réalité, je pense brièvement de météo, j'ai inspecté les prévisions météo, là. J'en reviens pas, mais déjà ce week-end, certains d'entre vous auront du 30 degrés Celsius, mais, il prévaut encore un week-end chaud le week-end prochain du 8 octobre. C'est fou ! Non, on était, tu savais pas ? Ouais, ouais, non mais, on en a déjà parlé sur mon antenne, je sais plus quel analyste de climatologie, là, qui disait il va falloir s'habituer, mais, on aura toujours quatre saisons, c'est juste que ça va être un poil déglingué, maintenant l'été durera six mois et les autres saisons pas trois, mais plus que deux mois. Donc, ça fera plus quatre fois trois mois par saison, mais six mois l'été et les autres trois fois deux, vous voyez, pour faire 12. Les 12 mois de l'année. j'ai vraiment le sentiment qu'on en prend le chemin, c'est hallucinant. Alors, mon vendeur, ah, mon vendeur est là, bon bah c'est bien, je vais réaliser ma... Euh, non, merde, je me suis trompé de personne, c'était elle qui, voilà, voilà ! Ah bon ? Je croyais que c'était les... Ah, c'est l'offre et la demande ! D'accord, à chaque fois que je lui en revendrai, ça me vaudra moins cher. D'accord, ça se tient. Je comprends mieux. Bon, bah voilà, tout symboliquement, j'ai vendu le... le Miam emballé. Euh... Hop, hop, je vais précieusement ranger mon cœur de téléporteur. Et hors de question que je perde cette ressource. Alors, euh... Je vais faire rapidement banque, parce que j'ai quand même 4 000 sur moi. Yes ! Ah ! et, et... Ah non ! Tu visiges une planète qui propose des pieds de canne à sucre. Des pieds de canne à sucre ! Oh non ! Oh putain, j'aurais pu... Oh, j'ai Captain Morbid qui a la fête qui m'offre une pioche et 15 torches. Merci, Captain Morbid. Encore ? Mais c'est incroyable la fréquence à laquelle mes locataires et invités me proposent des cadeaux. Ils t'aiment trop, tu les tortures pour qu'ils t'aiment autant, non ? Oui, j'ai l'impression, mais... Ah ben là, pour le coup, Kaito, justement, il n'a rien à me donner. Ça change un peu. Ça calme un peu ma frénésie, c'est pas plus mal. Ah ! Comme je passe devant ma bibliothèque, je vais ranger le bouquin que tu m'as offert entre aux exemplaires. Encore, merci tout, plein petit Seb. Hop là ! Ça me libère une case d'inventaire. Bouffe ! Avant de repartir en exploration, qu'est-ce que j'ai dans mes frigos, là ? Hum ! On peut me faire un délicieux coffee au lait. Le coffee ! Le coffee, c'est pas la vie ! Oui, c'est mon bon plaisir. Non, c'est tout bête, j'étais en train de me dire mais en japonais, comment on dit café au lait ? Parce que lait, en japonais, se dit byunyu. Comment ils disent café ? Je crois qu'il n'y a pas de l'anglais. Ils disent coffee, tout bêtement. Oui, ils disent coffee tout bêtement, les japonais. Je crois pas qu'il y ait de nom purement japonais pour le café. Ça serait byunyu coffee ? Ah ! Il faudrait que je demande à mes amis japonaises, tiens. pour juste par curiosité intellectuelle. Je pense pas qu'une baisse de données sur internet de traduction, je sais pas. A l'occasion, tiens, je vous redirai. J'y avais jamais pensé jusqu'alors mais ce serait amusant d'essayer de bien traduire le terme. Bref, allez, planète, Zougo, exploration spatiale, Canesuc. La 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 la. Y'a la 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 la. La pile cadeau de ma cyberpoule. Alors, tableau de bord. Pardon. Je ne suis pas dans un bon système solaire pour une planète. Encore que là, j'ai un doute. non ça peut pas être là par contre là j'ai j'ai quand même une suspicion de annoncer non bah non c'est de la glace c'est pas possible bon bah je vais me barrer vers un autre système solaire alors j'ai déjà visité celle là c'est non ça m'intéresse pas ça c'est quoi ça non non je me demande si une tempérée pourrait pas me faire mon affaire alors désert forêt et ben voilà je vais aller là mais oui allez go partons la découverte d'un nouveau système solaire la 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 c'est bizarre je crois que j'ai pas de constellation au double ceinture d'astéroïdes à l'extérieur du système solaire waouh et il y avait un ami qui est présent je suis content d'être en sous-sol un jeu leur avis a une pluie de météorites en surface c'est ça que tu veux dire j'entends les explosions out bon j'étais heureux un instant et extrêmement triste instant d'après parce qu'on appelle tu viens de décrire en fait en psychologie ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel une joie vite douché par une déception tout aussi on va dire puissante au niveau de l'échelle émotionnelle que tu peux ressentir c'est bizarre je trouve pas la soumission à l'objectif oui alors attends je le rends mais ce que j'ai récupéré et je n'arrive pas de soucis j'explore mais je trouve pas alors je suis en approche de la station orbitale à l'image en cours je vais me garer bonjour messieurs dames oui exactement je suis membre des protecteurs de la terre et quoi ah oui récemment oui d'accord ok on l'attend il ya les dialogues qui superposent quand tu voles avec ton vaisseau de quoi on a connu ah oui tu parles les sensations mon nom est est ce que tu nous visites depuis oui non mais je oui je visite oui alors attendez vous avez tellement de choses ah il ya peut-être d'ailleurs des objets à numériser que je n'ai pas bon là il ya du carburant trop aimable donc j'ai remboursé un quart de ce que j'ai consommé pour rejoindre leur système solaire des ressources précieuses comment il est le sage taxe légende je suis le percepteur de l'espace pays aux impôts en fait c'est trouvé la source des messages mystérieux c'est quoi ta mission du coup en fait c'est trouver la source des messages mystérieux et du coup il me dit de téléporter sur la planète ce que je fais et il me dit aussi de chercher des ressources et peut-être un moyen de réparer le navire il faut que tu passes le tour de la planète en surface ok oui ce serait bien que tu aies connaissance de l'intégralité effectivement de ta planète d'origine en général par principe tous les joueurs la conserve comme c'est le niveau presque zéro tu sais de la difficulté l'idée de pouvoir déjà l'exploiter dans le sens agriculture si tu as envie de te lancer dans l'agriculture c'est pas une obligation mais déjà tu as une terre fertile ce qui est loin d'être le cas de toutes les planètes et de deux tas les ennemis qui sont faibles donc autant dire que tu es c'est une planète pacifiste tu vois ouais c'est tout l'intérêt de garder sa planète dite d'origine après l'intro du jeu mon cerveau me dit que je vais peut-être moi aussi te rejoindre si petit sève et j'ai pouvoir où est-ce que tu en es dans ton dans ta première quête attend moi j'ai un côté pas mal de trucs peut-être que je suis un peu de rangement un petit peu de l'ingémin ou pas je sais plus à force de faire des planètes de lave j'ai plus j'ai plus de plus de 4000 de lave en réserve oui mais c'est c'est tout tout rien ne se perd en fait dans star band donc c'est plutôt je suis un homme dangereux j'ai combien de thunes pourquoi ça va j'ai que 6000 allons voir ce que fait petit et j'ai oh qui présente tout beau petit et j'ai dit sans que le que tu pars sur quelque chose mais tu dérives sur autre chose j'ai c'est le mec qui fusionne les pseudo bien fou mais on vient de la violence sur piaf au mal a pas mal vallonné escarpé ta planète et j'ai un c'est vicieux c'est vicieux c'est vicieux je vois des choses c'est vicieux du coup le sage aime ça oh non j'allais dire si si j'ai je découvrir je m'interdis d'interagir avec certains objets sur cette planète ça va de soi donc il est une passion non je suis en train d'évaluer la surface de ta planète et j'ai c'est intéressant c'est intéressant un vivant plus j'ai passé par là oh t'as des végédo de départ très très bien très très bien sympa parce qu'il ya comme une grosse part d'aléatoire dans le jeu et je trouve que tu as tu as du bol et j'ai c'est beau à tu vois ce que je convoite tu as au moins un pied de non qu'est ce donc ça et tu as une chance insolente et j'ai alors non oui alors il en a mis là mieux que ça petit seb tu sais qu'il a le liquide régénérateur à l'état naturel moi je l'avais pas sur ma planète non je déconne pas il est à moi non plus il a le bio mais j'ai le bol de démarrer avec ça franchement c'est un bonus énorme parce que tu veux 10 fois plus que moi oui non il faut pas tomber pas la pression c'est normal toi aussi un jour tu auras notre résidence de déplacement c'est ça on va dire ça comme ça ce qui est ce qui est ce qui est dangereux d'ailleurs parce que le fait de prêcher par excès de confiance c'est ce qui est plus dangereux en fait ok oui bah tiens un jour pour un lit le dom oui je vois ta barre de vie se régénère rapidement c'est bien ups désolé petite créature où il ya un pire menaçant alors je confie sur la maison l'inconvénient de ta planète et jesse c'est que le relief est vraiment escarpé tu as littéralement des messa en terre donc tu peux dévisser te tuer aisément faut vraiment progresser prudemment oh je vois des choses bien oh là il ya du peuple ici tiens nous oh là mais où est-il passé pourquoi est-il méchant bah on dit que mais parce que désolé en même temps cette j'ai envie de dire cette motive à faire le tour de ta planète en surface qui est vraiment très important pour le début en fait j'ai vu un espèce de 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 sanctuaire là je sais pas quoi très bien très très bien j'ai vu le voir aussi oui oui je sais pas encore ce que c'est j'irais voir après j'ai j'ai exploré le château en ruine sur la planète de lave j'ai vend tous les objets que j'ai trouvé je me fais 10 mille dix mille 500 pixels au génial joli but un pardon 11000 il y en a un que le vent ou la la j'ai ben voilà moi même je dévissais heureusement que je suis costaud mais j'avoue que j'ai fait une belle chute si je le vends à les 12000 olé comme tu dis j'ai profité d'un sac de couchage dans une grotte pour avoir un joker de régénération de vie un voxel 50 mille en réserve nice euh attention j'y arrive ou un puits qu'est-ce donc ce puits il a pu et puis il a pu et puis de la vie ah colotage tiens coucou oh mickey coucou z ah oui effectivement punaise tu récupères de ces un texte intéressant de ces ressources en nombre c'est fou alors qu'est-ce que c'est que ce texte salut lin bonjour lin du côté de petit sable alors mes frères et mes sœurs glitch coquette co transformation de conscience révèle la vérité un petit pourcentage vers la population nous sommes plusieurs joueurs sur Maintenant, nous sommes libres de l'expérience. Plusieurs de nous ont été étiquetés comme fous ou dangereux. Ah oui, alors, dans l'espèce que je représente que sont les robots glitchs, normalement, on est bloqué, si je puis dire, dans l'évolution au stade moyenâgeux. C'est pour ça que c'est le thème des châteaux, entre autres, Moyen-Âge, Arbalète, tout ce que vous voulez, et que le système politique chez les glitchs, c'est une royauté. Mais il se trouve que certains individus glitchs, donc des hommes robots, pour une raison que j'ignore encore, et c'est le personnage que j'incarne qui fait partie de ceci. Il fait état de... comment dire, il est privilégié, il fait partie du rare pourcentage, petit pourcentage de son espèce, à être parvenu à s'élever au-delà du niveau technologique Moyen-Âge. C'est pour ça que je suis un explorateur de l'espace. Le problème, c'est qu'en interne, il y a des jalousies, des tensions, et sont déclarés comme hérétiques, on va dire, l'idée est là. Les individus qui ont réussi à outrepasser ce blocage, peut-être un bridage volontaire, à les savoir, par un possible créateur des glitchs, justement, de s'affranchir de la limite et de pouvoir rejoindre le niveau technologique des autres espèces et de devenir explorateur de l'espace, quoi. Mais il est fou ! Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Il est arrivé comme ça, là. AJ, reviens. Oui, oui, je suis là. Il y a des trucs, tu vois, là, tu vois, tu as une carotte, par exemple, à récupérer. Oui. Là, tu as des tomates. Là, tu as du cacao. Là, tu as encore du cacao. Il faut bien récupérer tout ce qu'il y a, ouais. Parce que, note en plus, quand tu les récupères, là, avec ton extracteur, ça te donne la graine. Donc, tu peux après les replanter plus tard chez toi ou à l'endroit où tu auras décidé pour faire tes cultures. Il y a une jolie nuit. Et là, tu as faim. C'est bon ? Oui. Du coup, tu en es où dans tes objectifs ? Euh, ben là, je continue à explorer la... Comment dire ? Ça n'a pas changé. La planète ? Non. Alors, moi, je continue à traduire dans ma tête le texte. Le besoin d'automatons. Alors, les automatons, c'est de la bouffe et que ça intéresse. C'est des espèces de fruits en métal. Oui, bref, il fait le récit d'un explorateur de l'espace, quoi. Eh, moi, mon truc, il fait 5 par 5, hein, au niveau du... Ah, ouais. Si tu... D'espoir, bonne chance, mes amis. Ouais, trois d'un coup, il faut vous calmer, les mecs, hein. Ah ! C'est pas EJ. Non, mais... Bon, moi, c'est cool. Allez, moi, je continue l'exploration de mon côté. Je suis pas certain d'avoir fait le tour complet de la surface de la planète d'Edgey, ce qui voudrait dire que tu aurais une planète grosse, voire géante, de départ. Ce qui est également, là aussi, un coup de bol. Donc, tu démarres le jeu sous les meilleurs auspices, j'ai l'impression, EJ, et c'est tant mieux. Allez, zou ! Première planète... Ah, c'est vrai. Je vais aller explorer la surface. Là, par contre, j'ai intérêt à être sacrément prudent, parce que le niveau de difficulté est pas du tout le même. Oula ! Pourquoi je peux pas me téléporter à la surface de la... Ah, merde, j'ai mal calibré l'approche de la planète. L'orbite est pas la bonne. Mince. Il faut que je corrige les coordonnées. Oh ! Un vaisseau hostile. Eh ben, écoute, Lynn, moi, ça va, et toi ? Tiens, là, t'as du blé. Qu'est-ce qu'il fout, là, celui-là ? J'ai un vaisseau hostile de difficulté facile. Donc, je vais avoir la prétention de les pétater. Et de les prendre d'assaut. D'ailleurs, je crois savoir que c'est la première fois que vous allez me voir... Prendre d'assaut une... Une station en bêté hostile ! Ah oui, c'est assez sport, je conçois. Waouh ! Oh ! De la... De l'or. Pas de maison du capé, hein, mais l'or, vraiment, la ressource minérale. Oh ! Rocher de météorite. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais, pourquoi... Eh, regarde, tu vois les vases, là ? Ouais. On va taper dessus. On va donner des pixels. Oh, c'est une hache, ça ? Ah oui, c'est une hache. Ouais, j'essaie de la mettre. Merde. Niveau facile, je me fais mater, quand même. Bon, là, je... J'ai eu le souci de me faire voir dans une mêlée pas possible. On y retourne. Je les gerai un jour, je les gerai. Oh, la grosse hache, dis donc. Attention, on va se voir demain, bon, même, t'as l'habitude d'être son lente. Et le plus inconvénient, quand tu commences, c'est les marteaux, parce qu'il faut... En fait, il faut charger le coup avant de le donner. Alors, toujours pas de menaces. Alors, je les ai tous concentrés à un point précis, euh... J'ai plus personne qui part à ma rencontre. Ah, ça y est. Quand t'arrives vers l'objectif, tu... Allez, copain ! Ouah, tu m'as fait flipper ! Mais j'apprécie le renfort. Merci. Parce que je suis prêt d'où est ? Ou alors qu'un système de téléguidage, je sais pas, a été mis à... Ah, non, non, je suis en manuel, tout comme toi. D'accord, parce que moi, j'ai pas amélioré mon matcha, hein. Moi, j'ai... Il est d'origine, il est de base. Non, non, moi, il est amélioré, hein. Ouais, c'est bien, c'est ça, c'est quoi ? Oh, pièce d'électronique, trop bien. Oh, pardon, c'était toi. Tu me disais, c'est bizarre, t'étais pas en rouge, je me disais, là. Oulah, c'est quoi ces machins, un double canon laser ? Ah, c'est des bornes de la terre. Des tourelles de défense. Ouais. C'est horrible de les... Eh, vous pouvez pas sortir ! C'est ça. Oh, t'es temps, arrête de tourner. Mais, t'es tellement proche que je pouvais pas l'atteindre avec mon canon. Bon, t'as bien scanné toutes les caisses et machins, les lasers, les trucs, t'es habitué. Je le ferai sur le retour. Je m'assure d'abord qu'il n'y ait plus de vie hostile. Euh... Attends, il faut que je m'y ame, moi. Il faut que je m'y ame, que je me refasse de la vie. Oh, j'y vais à l'épée, allez, hop. Alors, est-ce qu'il y a encore des hostiles ? À la chauve ! Allez mourir, manque de gros vies. Oh, oh la vache. Ha ha ! Coup triple. Coup contre triple, c'est bon. Oh, on va mourir, bon délai. Fait des tuyères. On va rejoindre les étoiles. Oh, c'est ça, là, c'est ce truc-là, là, qu'il faut fouiller. Oui, c'est leur coffre scellé qu'on va pouvoir se forcer. Oh, je dégligne tout dans la station. Moi, j'éteins tout, comme ça leur vais-tu tomber en ruine. C'est ça. Alors, t'as tout plié dans le coffre ? Non, j'ai rien récupéré. C'est ton truc, je t'ai tout laissé. Oh, merci, messieurs. Ah bah, j'ai la chance de trouver un module d'optimisation de vaisseau. Ce sera pour plus tard. Ah, les restes, qu'est-ce, de l'or, des pixels, des pixels. Faut pas oublier de fouiller les tubes jaunes, là. Oui, c'est des potets d'air en flotte, à liquide, en général. Oui, j'ai 45 unités d'essence. Et dans les vaisseaux. Quoi ? T'as un schéma de mécan, là-dedans. Pas mal, yeah ! Et là, t'as encore pas mal d'essence. Je sais pas. Et tout ce qui est... Les composants qui sont salvage, là, plaques, machin, c'est des trucs qu'il faut bien ramasser parce que c'est pour améliorer ton mécan. Exactement. Oui, tu voulais dire quelque chose, Adjai, je crois. Oui, j'ai trouvé une épée. Ah ! C'est un peu mieux que la hache, quand même. Merci. Bah, après, ça dépend de ton style, tu vois. Moi, j'aime bien me battre au marteau, par exemple. Même si c'est un peu... À ce moment, diront tes ennemis. Un peu lent, je dirais. Ah ! Merci, du coup, ma petite Seb. C'est toujours apprécié. Je t'en prie. Alors... Alors, oui, comme tu dis. Au moins, j'ai un bordel à ranger. Je sais plus. Alors, c'est vrai que je peux avoir la liberté de cumuler comme un sagouin, tout et n'importe quoi. Comme je suis dans mon vaisseau, je pourrais recharger ma partie quand je le souhaite plus tard. Et, comment dire... Faire le tri sans être sur le serveur de petit Seb, en fait. Comment vous expliquer ça techniquement ? C'est-à-dire que le contenu de mon vaisseau, mais strict, vraiment localement dans mes fichiers, je suis indépendant de petit Seb. Ce qui est super agréable, en fait. Ça permet d'avoir une petite partie gestion indépendante. Et ça, je crois que je m'efforce de le faire hors antenne, de temps à autre, pour que j'ai quelque chose de bien censé ranger à chaque fois qu'on vous tourne un épisode en direct, quand on se retrouve tous ensemble. Donc, voilà pour l'idée de mon propos. Alors, après le vaisseau hostile qui s'est fait exploser par nos soins, la planète sur laquelle j'ai eu lieu. Si je me souviens bien, le stade, sur ma planète, je lui avais vu un sac de couchage dans une grotte. Oui. Ok, j'y suis. Donc, en vrai, t'étais proche de la fin de ma planète, d'avoir fait le tour. Hum, d'accord. Bah, c'est bien, tu pourras se m'énerver, Jay. C'est bien, c'est bien. Alors, moi, je m'explore une toute nouvelle planète, avec objectif canne à sucre. Oh ! Bon, allez. Moi, je suis parti chercher une autre planète de lave pour trouver ce que je veux. Oh ! Alors, un coup de bol. J'ai trouvé une civilisation d'hommes-poissons, là où je suis. Euh, attends, je dis peut-être des bêtises. Non, non, c'est bien ça. Ce sont des hommes-poissons. Oh la vache, il me vend des trucs que je connais pas. Oh ! C'est trop bien. Oh ! Je veux acheter ça. Trop, trop bien. Ah ouais ! Moi, je suis curieux, je veux voir. Attends, c'est des graines que j'ai ? Ah non, c'est pas des graines, dommage. Oh ! Regardez-moi ce crépuscule magnifique. Oh, il y a même une tortue sur le toit. Alors, c'est rigolo ! Pour ceux qui ont la culture des animés, mangas, là, des animés japonais, cette atmosphère, on se croirait dans l'Ovina, avec la petite tortue... Oh, l'autre ! La petite tortue qui se promène sur le toit de maison traditionnelle japonaise. Ils vont se calmer, eux ! Je te dis, tu te calmes ! L'Ovina, c'est trop drôle. Ah, c'est bien, tu connais, Adjai. Ouais, j'ai lu le manga, et c'est vraiment drôle, et je vois de quelle tortue tu veux parler. Ouais, et bah franchement, j'avais l'impression de... Oh non, il a kidnappé une tortue géniale, Dinesh. Oh ! Je vais pouvoir tester un truc. C'était l'animé favori d'une amie japonaise, qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui... Comment on appelle ça ? Accroche-toi, le sage ! Accroche-toi ! Elle est devenue oenologue... Oh, merci ! Oh, c'est génial ! Elle est devenue oenologue sur Tokyo. Alora, de son vrai prénom. Oh merde, comment t'as échoué ? Oh, un îlot ! Oh, on se fait gambanguer par les piafs. Il va falloir vous calmer les pigeons, hein ! Il va, vas-y, à toi de conduire. Ok. Mais c'est un monsieur ! Je suis la reine du monde ! Si c'est. Oula ! On va ouvrir... Oula ! Oh tu... Il va falloir... Je tirais tellement dessus, le mec, il n'arrivait pas à descendre. Attendez... Euh, oui. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Je les ramasserais pas trop, ces fibres-là, parce que quand je tire des balles empoisonnées... Ah ! Non, je suis content de réfléchir, on a mis du mien, moi. Il faut que je fasse attention. Oui, non, je vais dire, je crois que c'est bon. Un voyageur. Un voyageur... Voyage... Oh, bah, c'était court, mais ce fut bon. Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. C'est un fait, hein, je te le dis. Ouais, 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 ouais. Non, mais je crois que ça va me dévorer une recette que je n'ai pas encore. Voilà, exactement. J'ai eu plein de lignes vertes dans mon interface, ça veut dire que j'ai appris plein de trucs. Génial ! Eh ben, je ne serais pas venu pour rien. Une carte technologique, je sais pas ce que c'est. Oh. Il faut que tu les gardes aussi. Oui, c'est très bon, Edgé. Très, très bien. Pardon, j'arrive. J'étais en train de divaguer sur le sable chaud. Non, mais t'inquiète. Oula, par contre, le bateau est dans un sale état. Ah, merde, t'as que des dommages. Ah oui, la voile est déchirée, tu as raison. Oui, mais la coque, tu vois, elle n'est pas entièrement verte. Ah, mais... Le bateau, il va couler. Oh, c'est fou, ça. Il faut entretenir ton navire. Dur. Alors, attends, moi, pourquoi il faut que j'entretienne mon niam ? Euh... Ah, bah tiens. J'ai... Non, non, non. Ah, ah. Oula. Un cœur de feu, là. Ouais, ouais, ouais. Vous trouvez une espèce de mine, là ? Ah, oui, c'est... Alors, attends. Euh, ça va trop vite pour moi. Top, 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 top. Attends, je vais me faire un feu de temps, petit Seb. Attends. Il faut absolument que je me fasse du miam, là, parce que je me mets en danger bêtement. Mini papillons... Ou des cocktails molotovs. Hum, hum. Mouah, je t'ai eu le poisson. Alors, je vais me retirer le piaf et me faire un peu de riz. On ne sait jamais. Ne t'inquiète pas, c'est bon, j'ai pêché au AK. En plus, on bat là, tout ça. Alors, manger le poulet rôti. Ah, j'ai plus rien à manger, mon truc, il est pourri. Ah, bah, tu vois ? Eh ben, je te donne du... Non, t'inquiète, non, c'est bon, c'est bon. T'es sûr ? Non. Ah, que là, 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 je bouffe. Oh, mon dieu, ça me fait mal de voir ton navire dans cet état. Oh, j'irai le réparer, ça ne coûtera pas cher. Bon, tu m'assures. Oulala. J'ai peur de sombrer au secours. Bon. Ah ! Oui, fais attention, les crabes, ils explosent en moi. Oui. Oh, je n'ai pas ce menhir. Si ? Ah, c'est... Mosse. Oh, bonjour. Ravie de t'en rencontrer, tu as été caché dans ton pot de fleurs, toi. Je t'ai vu. Mais attends, c'est bien d'être dans le pot de fleurs. C'est joli. Oulala. Oulala. Attention, n'ouvre pas la porte. Oui, merci. Oh, plantes bananes. Trop bien. Réquisition. Désolée. Tu vas crever de faim, tu n'as plus de végétaux. C'est horrible, mais dans l'idée, c'est ça. Oh là ! Une verine avec un... Merci. Ah oui, un T-D-Fly. Ajouter ma collection de papillons. Alors, pour parler de papillons en vrai, je vous invite parce que moi-même, je fus invité par mon adorable frangine à découvrir la serre aux papillons près de Colmar, en Alsace. Magnifique, le sanctuaire aux papillons. Et je ne savais pas, il y a des papillons qui sont aussi gros qu'une main humaine, mais incroyable. D'avoir un papillon aussi grand que votre main qui vous passe à côté de vous, c'est... Waouh ! C'est féerique. N'hésitez pas à regarder sur Internet si vous êtes intéressé. Ça vaut le coup, ça se visite en une demi-journée. C'est... Pour assurer le bien-être et la reproduction des papillons. Donc, que des fonds privés, il y a une boutique qui est liée à la serre. Quand vous sortez de la visite, pour les soutenir et acheter de l'argent. Voilà, ça se gâte notre exploration de surface, parce que la flotte s'y met. Si la météo devient hostile... Waouh ! Enfin, voilà, quoi. La serre aux papillons, n'hésitez pas. C'est d'une poésie, là aussi, infinie, en vrai. Alors, moi, je suis dans une tente et vous, vous êtes sur un bateau. Il y a une différence de niveau... C'est marqué. On est sur une planète océanique, alors. On s'est loupé. Ah oui. Bah ! Ça y est, t'as pris un poste ? Pardon. C'est parce qu'en fait, je prends un poste et tu le prends aussi, du coup, ça me décale. Ah ! Ok, on s'est neutralisés, d'accord. Désolé. Bah ! Un homme à la mer ! Ah 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 ! Bah, c'est un océan, là, qu'on traverse ! Que d'eau, que d'eau, comme dirait Mac Mahon. Oh, tu crèves de la faim, j'ai l'impression, petit Seb. T'as la dalle. Ah non, c'est une mise auditive. Ya 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 ya. Mais, mais quel est cet océan ? Fallait cuire ta viande, malheureux. T'es en train de t'empoisonner. Il est en train de vomir dans le navire, le pauvre. Bah alors, petit chèvre. Je ne me mets pas ! Oh là 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 ! Mais c'est incroyable, la traversée de cet océan ! Il n'en finit pas ! Comme mon empoisonnement ! Nous avons accosté ! Nous avons accosté ! Lala, lalalala ! Des mouettes ! Oh, le vilain, il m'a sauté dessus ! Agresseur ! Beau, va mourir ! Ouh ! J'ai trois ! Youpi ! Un plan de bananes ! Et la banane ! Alors, je cherche du sucre ! Et au final, je finis par... ...avoir que des bananes ! Tu peux arrêter d'être empoisonné au bout d'un moment ? Bah... Ça dépend le taux de bactéries qu'il y a dans ton steak ! Ah, voilà ! Très bon ! Ouf ! Lalalala ! Christella qui m'a dit... J'avais fait un stage... Oula ! La côte est abrupte, ici ! Oh ! Un coffre ! Oh ! Trop bien, j'ai tout pris ! Le coffre avec ! Oh ! Alors, pardon ! Christella dit, j'ai fait un stage quand j'étais au collège ! Dans une serre aux papillons ! Oh ! Veinarde, Christella ! Trop bien ! Oh ! J'aurais adoré avoir la même... Alors, tu vois, c'est quasiment à 40 piges... Que j'ai découvert, tu vois, certains papillons... Dont j'ignorais littéralement l'existence ! J'ai... C'était... Waouh ! C'était... D'une féerie folle ! Bonjour, monsieur ! Quoi ? Qui a un partenaire ? J'ai trouvé une espèce de grotte... Mine... Je sais pas quoi, là... Y'a plein de trucs ! Ah ! Bah, exploite ! Ah non, c'est déjà ! Ouais ! J'ai croisé un voyageur ! Voyageur ! Pourquoi j'ai un masque... squelette ? J'ai un masque crâne ! Bon, ok ! Oh ! On peut déjà faire son crâneur ! C'est honteux ! Ah ! Je suis gémeux ! J'ai une ligne dans mon chat qui chante Sous l'océan ! Sous l'océan ! Bonjour, mon fan ! On les a perdu ! ÔÙ c'est gros ! Ouais, non mais du moment qu'on est sur Starboard, on en est perdus, je te rassure. L'ivresse des grands espaces. Je veux récolter mes bananes. Aïe ! Les bananes, c'est pas censé être pour AJ justement avec son singe. Euh... Bah... Avec tout ce que j'ai récolté, écoute, il va en avoir à poison là, parce que j'ai 5 pieds de bananes, ça va y aller. Non, reviens là ! Bon, tant pis. Ah, tu voulais un piaf. Non, mais je suis un singe, je dois pas être des singes, c'est pas pareil. Yep. Il mange pas des bananes, il mange des humains, hein, quoi. J'ai la bagnane. Bon, il faut qu'il mange un morceau, petit Seb. Tiens, prends... Non, ça nous m'emmerde. J'ai l'ai eu un posé... Mais j'entends un buside depuis tout à l'heure, mais c'est moi qui a faim, je suis trop débile, moi, aussi. Ça va pas être nous, vu la position où on est. Ouh, petit Seb. Ah bah t'es parti. Ça va bon, je l'ai eu ! Ah, attends. Ah ouais. Ah, alors c'est précis, c'est l'inverse, je crois qu'on est sur l'île principale. Ah, oh, d'accord. Oh, oh ! Oh, les tas du bateau ! Ouh, 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 ouh ! Ouh, 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 puis on a perdu en vitesse, hein. La célérité, là, c'est plus... Bah, il est au moitié sous l'eau, c'est normal ! Ah oui, c'est... Ah ! Ah, on est revenu au point de départ ! C'est bien, on a fait le tour de la planète. Bravo ! Juste au moment où je peux réparer le bateau. Ah, c'est parfait. Tu pouvais pas faire mieux. Une nouvelle épée, oui. Alors, Nachef Mandi, au zoo de Rotterdam, il y avait une grande serre pour les animaux amazoniens, et il y avait plein de gros papillons qui volaient partout. Laisse tomber les monstres. Ouais, non, non, vraiment impressionnant, les gros papillons, ouh ! Bah, d'ailleurs, pour se faire une idée, elle déployait des gros papillons, c'est limite s'ils pourraient pas vous recouvrir intégralement le visage. Enfin, j'exagère un peu quand même, là. Non, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, euh... Hum, 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 hum... Hum, hum, intéressant, le miam, intéressant... Alors, attends, j'ai des frigos, moi, normalement, dans mon vaisseau, non ? Ah, j'en ai un symbolique, ok. Euh, je vais peut-être ranger mon butin, ce serait pas mal. Mais, boum, je vais éviter de jouer avec ça. Ouais. Euh, je vais ranger ça. C'est des bobons, non plus. C'est vrai, c'est des bobons. Niveau cuisine... Ah non, il faut que je me téléporte sur ma planète. Aïe, pardon, j'ai une démangeaison de l'œil, c'est une horreur. Excusez-moi, mais... Ah, j'ai un globe oculaire qui me démange, le truc qu'à pas faire, c'est de frotter. Alors, je gratte un petit peu. Pardon. Ah, mince. Globe oculaire qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ah, j'ai eu de noix de coco, j'avais pas. Alors, j'ai appris... Ah non, je l'ai ajouté à ma collection de plats. Ok. Ah, du riz à noix de coco. Voilà, je monte en grade au niveau de la cuisine. Trop bien. Nickel. Non, bah, les noix de coco, je voulais garder, on sait jamais. C'est assez rare, il faut que ça fasse l'objet d'une quête. Bah, moi, j'ai deux pouces de cocotiers que j'ai plantés à la base. Très, très bien. Très, très bien. Tu as bien fait. Attends, ça se cuisine pas, le truc extraterrestre que j'ai ? Oh, paraît combien, c'est parce que j'ai pas de sucre que je peux pas aller... C'est des fun fans. Ah oui, t'avais pas eu fun fans ? Oui, je l'ai annoncé tout à l'heure, pardon. J'ai peut-être été trop discret, mais... Ouais, mais... Non, mais c'est pas ça, mais concentré, c'est sur le jeu des fois. Okidoki. Mon épée qui fait des dégâts de feu. Ouais, c'est toujours un puce. Des dégâts de fou, ouh. Et vous ? Alors, ananas et bananes que je peux repiquer. Et je vais pas m'en priver. Alors qu'il y a une bonne averse dans mes champs, c'est le rêve. Ah oui, j'avais dit que j'en placerais les torches par des néons, des trucs électriques. Au moins que j'ai un écartage. Comme moi qui mets un fungan sur le plancher de mon vaisseau, c'est ça ? On peut le voir comme ça. Alors, je sais plus si j'avais des bananes, mais tant pis, j'en fais là. Et les ananas, je vais... Alors, attends, j'aimerais que j'ai davantage de pieds de... Oh ! Aujourd'hui, j'ai des corbeaux dans mon quartier. Ça vient de croisser joyeusement, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les corbeaux. C'est soit les pigeons, soit les perruches à col vert, soit les corbeaux. Alors, les trois, là, quand ils se castagnent, je vous dis pas la baston au niveau des gardes-territoires. Non, au niveau de la sono aussi. Ah oui, oui, oui ! Non, ce que j'aime pas, c'est les perruches à col vert. Elles ont un cri strident, et moi qui déteste les hautes fréquences. Donc on a un... Oh ! C'est... Bon, ça me stresse, vraiment. A chaque fois que j'entends, c'est... Ça piaffe, mais alors... Dans les aigus, non ? Euh, oui ! Alors, pourquoi il y a ce gros moustre, là, qui me fait peur ? Mais décris-le-nous, s'il te plaît, as-tu fait face à quel monstre ? On dirait un gros moustre, mais c'est pas un gros moustre ! Ah, il est tombé sur l'aube-bosse ! Et mais... Ah, c'est l'aube-bosse de la mine. Il me mette la serpée, il revient ! Capin ! Hein ? Oh, c'était Jay, il est trop fort ! Oui, c'est bien, tu suis ses... C'est... Il a pataté le bosse tout seul ! Ah, c'est sûr ! Bravo ! Bon, pendant qu'il était concentré sur le boss, j'ai un peu tiré une roquette pour dégager tous les petits, mais... Ouais, j'ai vu ça, mais je lui dis, tiens, il n'y a plus de petits, d'un seul coup, là ! Ah, la planète, elle est là ! Oh, elle est tellement petite ! C'est un planétoïde ! Moi, ce que je te conseillerais, NG, c'est... Récupérer ça ! Ouais, ok ! C'est... C'est... En début de jeu, c'est les plus grosses caisses que t'auras... Je vais même pas monter ! Merci ! Qu'est-ce que c'est que... Ouais, t'es fait des supers escaliers en boost des deux côtés ! Oh, pas mal ! Oh ! J'ai amélioré ma dextérité, euh... En une heure, là ! Ouais, j'ai pas mal, connard ! Aurais-je instinctivement saisi une subtilité du jeu ? Je le crois ! Eh bien... Là, je suis dans un... Un champ d'astéroïdes où il y a des hostiles, mais de faible niveau... Qu'est-ce que... Ah ! Mais c'est une toile de défense au sol ! Qu'est-ce qu'il défend, ces astéroïdes ? Attends... Oh mon dieu ! T'as comment... Qu'est-ce que c'est précipité sur moi, le seul pas ? Ah ! Il m'a loupé ! J'ai esquivé ! Ah ! Voilà ! Salope là ! Bon ! Taut d'abord sortir, hein ! Voilà ! On va voir ! Alors, attends, parce que je vais te récupérer... Très bien ! Euh... Alors... Que je m'approche du gros astéroïde, là... Est-ce que j'ai quelque chose à en extraire ou pas ? Et voilà ! Salut ! Salut ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Alors, forage... Hmm... L'escavation n'est pas évidente... Alors, je rappelle qu'un... Réalisé une excavation... Humblement, je rappelle que mon Mecha est de base... Je ne l'ai pas encore amélioré du tout... Donc, ça prend son temps... Mais ça fonctionne... Ah ! Y a rien ! Ha 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 ! Merci ! Avec la portée de mon extracteur, je peux vérifier en fait... Oui, on a vu, on a vu ! Merveilleux ! Bravo ! Ah ! Il y a du monde ! C'est ton Mecha, ça ? Le sage ? Oui, 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 oui ! J'ai un jeu de Mecha couleur rouge... Ma couleur favori, ça va très bien ! Oula ! Il y a une pièce, là, à gauche ! Tiens ! Tiens ! Il va changer... Gundam ! À gauche, là, là... Hop ! Ça va changer, Gundam ! Juste vers moi, là ! Ah, merci ! Moi, j'en ai plein, hein ! Non, c'est bien, c'est bien ! Attention, moi, je suis à la moitié de ma vie ! Mais, mais pas ! Vite ! Des méchants... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Il y a du top, là ! Il est mort, il est mort ! Ah ! Une pile d'énergie ! Ouais, moi aussi ! Ouais ! Bah, toi, t'en as sûrement plus vite buzzement que moi, mais... Là, je suis à la moitié de ma barre, ça va, je gère bien, mais... Ouais, c'est vrai que c'est précieux, les... La gestion de l'énergie est délicate ! Wow ! Alors, toi, t'as pas de chance, hein ! Ah, ça dépend de la difficulté sur laquelle t'étais ! Oh, facile, on est là-haut ! On est en trouble... Bah, t'as pas de chance ! Ouais, ouais, ouais ! Non, non, ça ne va bien, je suis pas... Ces drones-là, en général, tu les chopes en normal... Merde, j'arrive plus à viser bien ! Ou alors, t'as de la chance, ça dépend comment on le voit... Ah ! Ouais, génial, j'avais pas récupéré le... Alors, moi, je rentre déjà à l'intérieur de la station... Je suis parti exploser l'autre drone et les deux autres tourelles de l'autre côté ! Merci, ouais, tu fais bien ! Ah, purée ! Il y a des drones qui nous ont rejoints ! Ah ! Oh, oh ! Salopard ! Merde, j'ai plus d'énergie ! Bah, vache, il était coriace, le mec ! Mais ça... C'est un concitoyen, t'es-tu un singe ? Ah... Oui, alors, t'as pas fini d'être choqué à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des conflits entre les... Il y a de tout, vraiment, il y a de tout ! Il y a des amitiés, il y a des histoires d'amour... Parfois, tu verras des persos avec des petits cœurs... Il y a de tout, c'est merveilleux ! Euh... Attendez, je vais me faire un peu de bol de riz, au moins, j'aurai une... Comme une espèce d'assurance vie... Je trouve que j'ai terminé d'explorer la grotte ! Oh ! Il prend... Oh ! Il a un pupitre de conception de drone, le mec ! Très intéressant ! J'ai été dit, rendez-vous dans dix ans ! Même jour, même heure, même connerie... Euh, pardon ! Oh ! On viendra construire, t'as toujours tué, d'un enfant... Non, ça parle très mal ! Rires Enfin bon... Tu sais le sage, je crois bien que je suis un gros bâtard avec mon grand lance-roquette ! Oh ! Le vilain ! Regarde ! Comment ça ? Voilà ! Il n'y a plus de mobs, je l'ai tué à travers les murs ! Wouaaaah ! Ah oui ! Effectivement ! Je conçois ! L'onde de choc du... Plafond... Parquet, on va dire, c'est comme ça, du sol... A fait que tu l'as... Oh là là ! De l'étage intermédiaire, tu l'as explosé ! Oh ! C'est un conteneur métallique dont je n'avais pas le schéma ! Upgrade module ! Ah ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Bouge pas, je vais t'ouvrir ! Sur la gauche, là, t'as une porte ! Euh... Alors, attends, déjà, j'ai ça... Sur la gauche, j'ai une porte... Attends, je la vois pas encore... N'oublie pas que je joue en zoomé, petit Seb ! Bah, si tu veux te coller tout à gauche, tu l'auras ! Vas-y voir ! Bah là, t'es collé contre ! Tu vois pas ? T'as une porte que tu peux pas passer, là ! Oui, oui, oui ! Et du coup, toi, tu l'ouvres comment ? En fait, il y a un accès extérieur, mais il faut y aller avec le drone ! Avec le... le mecha ! Wouaaaah ! Donc, ils ont quelque chose à cacher ! Merci, petit Seb ! Effectivement ! Coucou ! A Dighted Minignog a un rapport sur les dangers de l'espace... Attends voir que je vous le lise en direct... Attendez voir... Ah, je le connais déjà ! Non, bah si, il faut que j'aille déjà, désolé ! Mais merci ! Bah en fait, une base comme celle-ci, j'en avais déjà fait une, donc c'est possible que je l'effilais ! Si j'ai pu tomber sur le main ! Et salut Aéro ! Comment tu veux ? Bonjour Aéro ! J'espère qu'on dirait que c'est bien passé ! Il y avait de la démotivation, c'est pour ça ! Oh ! C'est le héros ! Eh bah écoute, ça va, ça va ! J'ai pas vérifié, pas lire, on est où ! Ah oui ! Eh ! Il arrive toujours pas à s'élécharger ! 99,14% ! Sérieux ? Il veut pas ! Il veut pas ! Il veut pas ! Il veut pas ! Comme ça ! Oh ! Attends, j'ai pas fait la partie... Ouais, c'est peut-être aussi parce que je stream et tout, donc je prends de la bande passante, même si c'est pas... Ouais, ça se tient, ouais ! Oui, d'ensemble, on va bien, merci Aéro Store ! Oui, oui, tout va bien dans les trucs, moi ! Donc c'est cool ! Ah, plat, je me barre ! Eh bah merci de m'avoir aidé une nouvelle fois, là, petit Seb ! C'est bien ! Ah de rien ! Tu sais que c'est mon kiff, moi, les batailles interstellaires ! Alors déjà, puis moi je suis content au niveau de mes spectateurs, parce que, en fait, je vous propose du contenu que... Enfin, du... voilà, sous vos yeux, vous avez des choses qu'on voit pas habituellement... Euh... Alors, par contre, alors moi je vais aller pleurer dans mon coin, n'est-ce pas ? Oh ! T'as reçu la facture de rénovation de ton navire, c'est pour ça que tu pleures, c'était... Non, 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 moi j'ai des hostileships aussi, de mon côté ! Oh, oh ! Et la difficulté, elle est marquée extrême dessus ! C'est un pistolet, ça ? Ah oui, un pistolet ! Donc autant te dire que... Ça va chier ! Ah, ah ! Ah, ah ! Un planétoïde vierge ! Tiens, j'ai eu un pistolet ! Tiens, tiens, tiens ! Un deux... Non ! J'ai deux pistolets, du coup ! Bon, bah je vais pas rester longtemps parce que je vais rien en faire, mais... Heureux d'avoir localisé ce port céleste ! Un double pistoflingue ! Un double pistoflingue ! Alors... Euh... Planète suivante... Ah ! Elle devra me plaire ! Potentiellement, il devrait y avoir du sucre dessus ! Mais oui, on peut faire double ! Si c'est des armes de main, oui ! C'est du génie ! J'ai du génie... Un clic droit... Clic droit et clic gauche, hein, pour utiliser... C'est parti ! J'ai du génie... J'ai du génie... J'ai du génie... J'ai du génie... Oh, trop stylé, ils ont deux lunes... Par contre, tu fais attention que... Les pistolets, ça utilise de l'énergie ! Ouais, j'ai vu ça ! Barbe verte ! Ah ! Il y a Aerostor qui te salue, AJ ! Et salut, salut ! Je sais pas si tu l'avais... Je me permets de le dire dans mon chat, pour te le dire... Je l'ai... Je suis allé sur son live tout à l'heure, tout ce matin... En t'attendant, du coup... Je dis tiens... Il y a du monde... Oula ! Cinq modules pour le manipulator, là... Attends... J'attends que les femmes se barrent... J'ai pas amélioré un truc, là ! Alors, j'ai gagné des carottes... Encore des carottes... Putain, c'est bizarre... Bah ouais, mais les premières améliorations à prendre, c'est comme le sage a fait après... Bon, chacun fait comme il veut, c'est vraiment la puissance... C'est-à-dire les améliorations qui sont à droite... Ah ! Des petits écureuils... Une résidue de l'ancienne bâtisse qui s'est écroulée depuis... Les vestiges sont plutôt agréables à visiter... Oh ! Attends, je vais faire sauter le piège là... Parce que je serai capable plus tard de mettre bêtement le pied dans les héros... Et de me blesser... Voilà... Ça s'est fait... Oh ! C'est dingue comme le... Comme les bestiaux... Enfin, le bestiaire ici est de proportions géantes... C'est... C'est... C'est des gros pokémon là où je suis... Ah ! Non mais sérieux, c'est pas des boss ! Ils sont faciles à battre pour moi... Mais si tu veux, ils font deux fois ma taille... Chose rare... Ah oui, même les pierres sont énormes ici... Bah, il y a un... La gravité, la densité est si légère que ça... Oh la vache, les bestiaux ! T'es arrivé sur une planète de géants ? Je crois... Vraiment... Parce que... Ou alors morphologiquement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je... Alors, j'ai un nouveau chapeau... Accrochez-vous... C'est une peluche de nounours dont je peux me coiffer... Oh ! Et j'ai une queue de tigre ! Non ! Mais c'est n'importe quoi ! Ah ! Oh mon dieu ! Mon apparence est complètement délirante ! J'adore ! Ah ! Excellent ! Oh ! Le modèle de coffre, je ne l'avais même pas ! Je ne l'avais jamais numérisé ! C'est fou ça ! J'avais vraiment de découverte en découverte ! Incroyable ! Ouah ! La nature est luxuriante ! Oh oh ! Installation Florane ! Tu parles... Ils pourraient difficilement en être autrement ! C'est leur environnement favori, la jungle ! Merde ! Mais oui ! Les piaf, ils sont encore un autre piaf, mais tout aussi géant ! C'est fou ça ! C'est vraiment la planète géant ! Alors... Oh là là ! J'ai toujours pas croisé d'individus intelligents sur cette planète, mais je soupçonne une présence Florane. Ou alors ils sont barrés, je sais pas. Ah ! Plan de banane ! Encore un énième plan de banane, décidément ! C'est du sucre que je cherche pas les bananes ! Aïe 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 ! En fait, c'est qu'inconsciemment, ton personnage il veut que des bananes pour offrir à Edgy qui viendra il... C'est ça ! Ah non mais à ce rythme là, finalement, ça va être une piscine de bananes que je vais t'offrir ! C'est fou ! Oh ! Oh là là le piaf ! Il me demande si on pourrait faire ça, genre creuser un trou et jeter des bananes jusqu'à remplir. Je... Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout et il va essayer ! Ah ouais non mais je n'exclus rien de... Ah tiens, une ressource précieuse intéressante ! Matière première, allez hop ! Qui s'appelle du tank stand. Euh... Qu'est-ce que... Et personne n'habite... Ah oui, personne n'habite ici. Je... 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 J'en bafouille parce que je... Je peine à le croire mais... Non, non ! Bah, pourquoi... Oh ! Ouais euh... doucement, 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 le drone de combat c'est mort là ! Pourquoi la planète a été abandonnée ? Il s'est passé quelque chose ? Il y a eu un drame climatique ou c'est moi ? Bizarre. Ah, ça me laisse vraiment dubitatif là ce que je suis en train de vivre. Je... je trouve des ruines, des structures délabrées et pas nous qui vivent... Enfin... Pas... pas être intelligent... Il y en a pas un seul... Ouah ! Oh le drone il me déteste la moitié de mon énergie. Ouf... Qu'est-ce que c'est que... Ah ! Non, ça est bon, j'ai compris. J'ai trouvé une base Florane, ça y est. Ils ont de grosses bases Florane, ils sont... Bonjour. Ouh là là ! Des objets Florane que je n'avais pas. Alors, un plumard, une bibliothèque absolument magnifique. Alors, est-ce que je connais votre bouquin ? Excusez-moi, réquisition de bouquin les gens. Ah non, je ne connaissais pas. D'accord. Pour les scientifiques humains... Comme moi-même, à chaque jour... Ils feront son expérience... Fascinante... Nanananananana... Ok, alors ça parle de l'observation des Floranes par les humains... Euh... Nanananana... Oui, c'est dans la culture Florane que de faire de la chasse. Ouais. Tribu... Intéressant, ce que j'apprend sur la culture Florane. Tata-tata... Petit pas, espoir... Découverte... Pour être prudent... Instinct de survie... Bla 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 bla... Hmm... Dacodac... Alors... Cette base Florane, continuons l'exploration. Alors, je ne suis pas certain d'être le bienvenu. Je vais peut-être avoir un accueil, on peut dire fleuri. Oui, c'est ça. Ça se confirme, ils ne sont pas contents. Non... Pour eux, c'est un endroit sacré, je ne suis pas censé le visiter. Alors... Je vais... Je vais procéder d'une autre manière... Hmm... Euh... Réfléchissons... Ouais... Je vais faire mon petit feu de camp... Me cuire la viande que j'ai sur moi... Ouais, me retire les carottes... Pourquoi pas... Ça, ça fait... C'est de la bouffe... C'est un conteneur... Je pense que j'ai eu de la chance... Mais j'ai réussi à faire mon premier vaisseau extrême... Oh... GG, petit Seb ! C'est vraiment le drone de défense là qui m'a mis mal au début, mais après, un peu ça... Ouais... Ah... Ouh... De toute façon, il va falloir que je retourne voir le... Le pingouin mécano pour me refaire encore un autre... Modèle... Ouais... Euh... Avec tous les trucs que j'ai récupéré... Euh... Qu'est-ce que... Ah oui, c'est un méchant Pokémon... D'accord... Oh ! Il est chope sauvé, ça faisait longtemps... Non, mais j'ai de la chance, c'est pas possible... Oh... Cool... Euh... Manipulateur... Module... Oh ! Un cœur de téléporteur ! Oh... Je suis gâté aujourd'hui, c'est mon jour de chance à ce niveau là... Merveilleux... Non, non, vraiment, Edjay, tu découvriras d'expérience dans les heures à venir que... Le cœur de téléporteur, quand tu vas découvrir ton premier... Et réquisitionner ton premier cœur de téléporteur, crois-moi que tu... Tu pourras sabrer symboliquement le champagne... Ah ouais, 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 non, trop trop bien... Alors... Attends, mais j'ai jamais numérisé leur... L'espèce de colidraon, là... Ouais, tu parles, le son que... Que génèrent les eaux qui s'entrechoquent... C'est troublant... Euh... Ah ! Même la bûche... Le tronc allongé en forme de vent, je l'avais même pas... Wow ! Je vois des choses... Bon, bah heureusement que j'ai l'armure endgame, hein, parce que... Ça fera un bail que je serai enterré... Qu'est-ce que... Attends, là, je m'enfonce dans une cavité naturelle... Qui est annexe à... À la plante des... Florane... Attends, 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 attends... Oula... Oula... Comment se fait-il que... Il y a autant de champignons géants en sous-sol ? Wow... Oh ! Je n'avais même pas cette estrade ! Une estrade faite de trous... Boutilé ! Ah, ça présente bien, ouais... J'arrive... Ah ! Oula... Ah, salut, Funfan ! Coucou, Funfan ! C'est dans la vocale ! Hein ? Euh... Alors, attends... Ah, voilà, c'est ce que je voulais... Je vais manger un bout... Ah, ouais, ça j'ai déjà... Ça aussi, ça aussi... Ah, ça j'ai pas... Ah... Vous savez que ça, c'est un coffre ? Attends, 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 attends... Je suis pas descendu, euh... Petit Seb... Hein ? Non, j'ai fait sur les côtés... Euh... Attends, mais déjà, j'ai ma fils... J'ai tous les bons mots... Et... Et ton estrade, elle était où ? Euh... Va à fond, à gauche ! Ah oui ! Je l'ai pas en plus ! Ouais, elle est superbe ! Oh, Rascar Capac ! Bonjour, comment que ça va ? Salut, Rascar Capac ! Alors... Ouais... Continue l'exploration, parce que, punaise, c'est grand par ici... Ah, des armes ! Ah, j'ai peut-être trouvé la solution à l'objectif, mais je me suis pas sûr, parce que j'ai pris le téléporter que j'avais trouvé... Euh... Ouais, non mais c'est ça, c'est ton perso, il va à tout prix aider Edgy, parce que ça, c'est de son niveau, les armes qu'on a... Ouais, ouais... Mais... J'ai envie de dire, si tu veux les revendre, tu peux, parce que moi, j'ai plus de place dans mon inventaire... Je... je sature... N'hésite pas, ouais, petit Seb... Ah bah... Si tu veux, ressors, et moi, j'attends, et comme ça, tu reviens... Euh... Excellente proposition... On est trop profond pour que j'ai le signal de téléportation, dommage... Ahah ! C'est pas grave... Non, c'est pas grave, je continue l'exploration, là... Oula ! Il y a un gomme-bang d'empoisonneur, là... Je les connais pas, euh... Ah si, je les connais... Si, 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 si... Il... Enfin, voilà... Faut que je me taise, parce que... T'as des bandages dedans, là... Ouais, merci... Oui, très bien, ma foi ! Ok, bah c'est cool, l'Escar Capac... Il faut pas que je dégâche, là... Ah bah ça, tu peux le récupérer, apparemment... AJ, ouais... Oh, oh, oh... Je suis arrivé à un endroit, dis... Oui... Y'a plein de monde ! Ça doit être ça ! J'ai pris le téléporteur au début, et je suis arrivé à plein de monde... Attends, moi je suis en train de faire pas, tantôt, pas... Les guerriers, euh... Florane... Les hommes-plantes... Les porteurs de agents... Euh... Ah oui... Le fameux agent... Attends... Non, y'a rien, là... Pour ceux qui ont pas la référence, agent, c'est... Un personnage, on va dire... Secondaire, non canon, de Resident Evil 6... Et là, y'a des bugs cheloures... Pas des trucs cheloures, on va dire... C'est même pas des bugs... Hum... On va vite fait jouer le... En fait, euh... Quand t'incarnes un agent dans le jeu... Tout ce qui... Pour ceux qui te laissent un peu, c'est... Le vrai... Attard... Bah, il peut pas ouvrir des portes... Il peut pas résoudre des énigmes... Mais il peut se téléporter ! Ouais, tiens, je vais pas scanner ce machin... C'est rigolo... Oui, donc je ne peux pas prendre les armes... Vas-y, fais-toi plaisir... Alors ça, je peux te prendre... Ouais, c'est du matos divers... Fâche ! Mais ça descend... C'est vraiment... Là, c'est fini, on est sorti... Oui, c'est ça, c'est des qualités naturelles, on s'est compris... Voilà, t'as du... Toucher le fond... Oh, t'as une bande de bandits juste en-dessous... Ah bah... Ça occupe... Non, moi, ce que j'aime bien quand même... Je les ai occupés un coup de lance-roquette... Attends, j'ai tant qu'un chat qui me... Voilà, qu'il y avait... C'est comme ça, pas là, les ressources de tungstène... Ah oui... Mais, ouais, ouais... Non, c'est vrai qu'il y a un mélange entre... Structure... Naturelle et... Artificielle... C'est... Faut s'y retrouver, c'est le bordel... Voilà... Mais une fois de plus, ça vous illustre tout le charme et la poésie du jeu... Euh... Alors... Je crois que j'ai trouvé... Merde... Voilà... Au moins, je pourrais générer lentement, mais sûrement... Alors, je doute d'avoir bien exploré les lieux... Parce que c'est quand même grand... Ah bah tiens, la preuve... Ça, j'ai pas dévalisé... Encore un coffre... De pieds... Oh, les sacs, les florales... Et c'est... Perf... Ouais... Des structures qui font en sous-sol... Ils sont pas... La vache... Oui... Dans ton chat, c'est une personne qui essaye d'interagir... J'arrive pas à dire... Agent... T'es... Ah... Agent... Bonjour... Salut Agent... Comment tu vas ? Salut Torotard... On va bien dans l'ensemble Torotard... J'espère que toi aussi... Chers collègues... Mais écoute... Nous, ça va bien... Pour une planète où il y a des trucs à scanner dessus... Et donc, comment tu vas ? Pour petit Seb... Ça va, ça va... Je regarderai de temps en temps ton chat, petit Seb... Ouais, voilà... Funfan, il regarde le chat à ma place... La manoeuvre est appréciée... D'habitude, c'est Link qui fait ça, mais... Les... 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 Mais si, elle est passée... Ouais, elle est passée au début, je stream... Mais là, je sais pas... Je sais pas si elle est toujours là... T'aurait-elle... Il y a un petit peu... Hop, désolé... Alors, est-ce que je peux me barrer de là où je suis ? Oui... Allez hop, je me barre... Je suis content... ça se passe bien Nancy il fait beau il n'y a pas eu d'inondation alors inondation non mais par contre j'étais surpris hier d'avoir de la flotte en fin de journée alors que c'était pas annoncé alors moi c'est pas grave j'étais à l'abri j'avais le plaisir d'être chez moi de bosser peinard à la maison je m'attendais vraiment pas grave vous savez c'est les petites ondées orageuses le petit nuage qui est bien chargé en flotte qui balaye d'un mur d'eau en 5 minutes la bonne brousse rincée mais non non zéro dégâts bah il paraît qu'ils ont des à l'autre bout de la terre de notre petite planète du côté de New York il paraît que la ville a été largement rincée ces dernières heures j'espère qu'il n'y a pas de victimes d'ailleurs parce que c'est dangereux mais bon et toi de ton côté ça va Oscar Capac t'as le beau temps ah bonjour agent bonjour et bienvenue je crois que c'est la première fois que tu te manifestes ou presque sur ma chaîne merci bienvenue agent une belle averse toi de ton côté ah ouais j'ai complété objectif je culpabilise avec agent parce que je suis en train de me dire est-ce que j'espère que je n'ai pas mis devant donc visiblement j'avoue mon chat ça va je t'avais pas loupé je crois vous savez c'est ma crainte numéro 1 dans l'expérience Twitch c'est d'ignorer accidentellement évidemment une personne qui se manifeste à moi d'accord une planète où l'eau c'est du poison ah c'est vrai que j'ai pas récupéré d'eau sur sa planète ah l'échantillon en régénérateur d'ailleurs faudrait que j'aille sur une planète océanique pomper de l'eau en masse pour faire quelques essais scientifiques c'est bien que tu connais le jeu bien 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 mais je me réjouis de la popularité de ce magnifique jeu parce que j'ai plaisir de ça m'est arrivé une fois oui ah oui ah oui mince okidoki agent j'ai enfin pu passer le deuxième donjon ah ah c'est pas évident ben ça fait du vrai plaisir alors moi je vais avoir le plaisir de refaire de l'agriculture avant de faire la suite de l'exploration parce que là j'ai déjà tellement de pieds à planter ça pousse trop vite j'aurais pas dit ça il y a des trucs qui poussent trop vite et d'autres pas assez ouais non mais j'ai vraiment la chance de voilà il va falloir que je m'amuse à faire vraiment de l'agriculture et à ranger des cultures et à en faire correctement ouais la bonne exploitation ouais bon h8 perds pour les plats est possible ah le sucre ah non j'ai cru que j'avais un gain de de plants de sucre mais non j'arrivais on m'a redonné de juste l'amour agent a pu passer le deuxième drague et qu'il cherche plein de trucs à ce qu'a dit je sais pas trop non donjon donjon c'est pas drôle mais c'est le donjon ouais ah oui c'est juste que j'ai aucune partie j'ai trouvé des trucs à ouais tout ce qu'il faut numériser ouais par à merde ah oui merci de m'avoir lu le propos de rascarcapac ah merde donc du coup pour le moment tu peux pas bosser si j'ai bien compris ah merde tu étais censé être introduit dans la structure l'entreprise ah bah merde alors ah c'est ballot alors du coup j'ai complété l'objectif j'ai trouvé mais maintenant on lui souhaite aussi de se rétablir vite à cette dame ah c'est ballot comme je pensais même pas que ça pouvait arriver ce qu'un capac bah je suis désolé pour toi mais oula j'ai une averse sur ma planète cool mes champs sont grave fertiles ah ouais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant la danse d'Helen et Jay tu peux la faire alors attends je suis en train de Jay ah mais là je suis dans mon vaisseau mais t'es allé voir est-ce que ça va ? mais il y a des gens ils ont dégradé ton vaisseau là non ? bah je sais pas il était comme ça de base non mais regarde t'as des animaux partout t'as des trucs dessinés sur des murs alors les animaux ok mais je viens de voir ce qui est écrit sur le mur ok d'accord il y a eu des graffitis alors monsieur vous êtes coupable vous êtes coupable alors agent me dit mais la chance du plus animaux c'est moi voilà il y a que moi qui le les pistogèles ah ouais comme ça tous les trucs escané le reste à numériser ah oui non mais c'est un jeu de D2 à hasard ce qu'on appelle la RNG techniquement random number generator et si tu veux la vérité en fait je me marrais un peu plus tôt parce que c'est moi qui étais en train de bousiller le dessin que le sage avait fait pour en faire un autre oh le brigand en fait j'ai enlevé le coeur que t'avais fait tu vois et comme il y a 4 cases j'ai mis LSDN sur le mur mon dieu en mode c'est pas moi oh le vilain incroyable et bien t'as besoin un double troll dans ton vaisseau mon pauvre Jets ça s'appelle un bisuitage alors tes sensations c'est marrant c'est marrant chez le burger je regarde Petit Sep souvent il n'enlève pas voilà si tu ploppe il tout ploppe comme il disait tout à l'heure Fun Fan comme il disait tout à l'heure à Jets Petit Sep pardon je vous confonds les garçons mais il aime beaucoup les bastons il est très castagne il me vole mes trucs lui c'est pour ça d'ailleurs qu'il a le meilleur niveau de défense dans le jeu possible parce que c'est plus justement pataté à l'autre j'ai déjà fait le bot final deux fois Petit Sep n'est pas un patin bonsoir la bâton faut le dire ouais alors attends moi je suis en train de faire mon agriculture parlant de baston que puis je pourrais je le faire mais elle est trop stylée la vache là oh ma mème de l'espace mais oui elle donne les oreilles depuis le début je dois toujours faire ma base ouais et au final je passe mon temps à taper sur des gens y'a là y'a là s'intergalactée tout quoi tu parles donc c'est toi qui as fait toute l'agriculture tout ça c'est ça exactement peut-être il faudrait voir comment on fait mais bon avec le terrain que j'ai oui ça viendra on t'apprendra par étapes là en fait on te laisse pas mal en roue libre faire les quêtes premières et puis après le prochain épisode on me donnera des subtilités de pour en fait comment dire te présenter et t'ouvrir tout le champ des possibles tu peux déjà à savoir que si depuis tu joues au clavier ouais en appuyant sur c t'as déjà les crafts de base mais ça je sais pas si vous l'avez vu ouais ouais j'ai vu ça voilà et dedans t'as tes premiers ateliers si jamais tu veux je t'en aille alors ok je t'ai lu agent et reste qu'à 4 actes tu sais pas si c'est le colis de votre chose tu t'as sûr t'es encore un peu oui bah oui oui non mais comme tu dis si tu es sur les tapis vite tu puisses avoir ton poste en entreprise tu m'étonnes dur ou dur pour le souver tu peux dormir sur plein de trucs mais le mieux c'est quand même la table de torture bah là je suis dans le dans la botte de foin salut quand même à plus ouais à plus agent merci merci d'être passé bon auquel à plus agent bonne app et oui bon direct si tu es sur ton canal il est déjà presque midi oui c'est non tu vois pas le temps passé sur Starborn c'est un jeu piège chronophage mais non faut pas que je fasse ça moi je fais des bêtises alors attends j'ai plein 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 de bouffe à vendre là je suis au taquet je ne m'en sors plus wouah je me suis explosé aïe ah les batailles extrêmes dès qu'il y a 2-3 mob t'as intérêt de faire hyper attention tu m'étonnes j'ai perdu 30% de pixels je suis à combien 3000 je devais sur les 4500 comme ça ouais 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 moi j'ai presque 4000 justement là je suis en train de gérer mes végétaux upgrade module with ships and other useful equipment alors il y a un truc qui m'intrigue non le menu c'est la lunar base ah la base lunaire ouais le diagent la base lunaire c'est ce qu'il y a de mieux je vais sur la console de navigation et ça marque navigation offline oui la navigation est hors ligne et pourquoi donc parce que ton vaisseau est endommagé ou qu'il manque un module technologique dedans essaye d'interagir avec ta console à bord de ton vaisseau l'IA qui est intégrée il pourrait t'apporter des réponses c'est t'accoutrement qui ne veut rien dire trop drôle ah ananas alors attends oui j'ai la place dans les ananas ça se refuse pas parce que ship thrusters are currently offline ship teleportation system function correctly currently only the planet below is accessible ok il y a un truc que je peux pas accéder c'est juste à côté du siège là du cockpit oui ça fait un bruit comme quoi je peux pas y accéder ce sera réparé ultérieurement tu vas restaurer le dispositif et pouvoir interagir avec plus tard parce que j'ai un module d'amélioration j'ai six cartes de technologie un bon début c'est bien c'est très très bien il faut que je j'essaie de savoir à quoi ça sert en gros déjà est-ce que t'as fini de patater ton boss de tout à l'heure là que tu disais le gros nounours il a eu de pataté devant moi j'ai même compléter l'objectif qui m'était demandé voilà madame il a les voir mamino va c'est ça esther de son prénom ouais ouais c'est une sacrée c'est là c'est tout ce que j'ai fait un schéma de méca que j'avais pas merci copain ah sinon là je vais venir en live sinon j'aurais posé certaines questions à petit Seb mais il me penserait qu'on ne va pas pas de soucis ouais mais non mais je veux dire il n'y a pas de soucis tu pourras me les poser après sinon tu peux les poser en MP sur Discord comme je dis aux gens les MP sur Discord faut pas hésiter tu peux pas déranger j'y réponds quand je le vois et quand j'en ai envie non non mais oui c'est sûr sur ton travail j'ai vu que le gouvernement ils ont fait quelques réformes je suppose que c'est insuffisant quoi pour faire de la merde ils savent pas faire grand chose de toute façon j'ai pas moins je crois c'est 385 euros à peine d'augmentation c'est ridicule et normalement moi là où j'en suis je devrais être dans la plus grosse mais j'ai pas encore vérifié en vrai j'ai pas encore vérifié j'ai pas eu le temps parce que j'ai plein de j'ai pas beaucoup de taf en dehors de stream du coup euh et le raid de Momoka merci Momoka bonjour Momoka qu'est ce qu'il m'a donné ? il m'a donné un bouclier euh... comment ça va ? tu étais sur quoi ? ça s'est bien passé ? ce qui est marrant c'est que j'ai essayé de me téléporter pour aller voir Petitsem il m'a dit bon euh t'es dans l'espace mais t'as pas de vaisseau donc tu risques de crever casse toi réessaye si tu veux maintenant pour éviter les spoils c'est pour ça que j'ai même plus de voir Momoka j'en reviendrai quand tu seras un autre 2 ah oui euh... sur le 1 ou le 2 Momoka euh pardon bon week-end Rascarka Pâques profite bien de la famille t'as bien raison bisous à plus Rascarka Pâques merci de ta visite je crois qu'il est sur le 1 à bientôt où est-ce que j'ai mis ça ? ah c'était là j'entends une voix bizarre attendez pardon euh... j'espère que c'est mes voisins qui font des manipulations ah ouais tu vois ça c'est ma base tu vois c'est juste un tas de caisses entassées où je mets tout ah c'est ça ? la table de torture sinon j'ai une tente plus classique j'ai une tente militaire aussi j'ai toujours la botte de foie la botte de paille hey tu vas me faire gagner des sous j'ai le distributeur de boissons hein euh... Momokai c'est le 2 Rekuian pas le 1er ouais Rekuian par contre tu vois faut pas se mettre là dessus un peu ? ouais parce que le guide il s'est mis là dessus et puis après j'ai fait euh... salut ! et je l'ai foutu au fond ah le blé faut que je récolte mon blé moi voilà et le mec a mis un bloc de terre en l'air juste pour m'accrocher sa lampe ah ouais n'hésite pas à analyser les trucs normalement ils doivent être en bleu et quand tu les analyses ils passent en couteau rouge et quand tu les as analysés il y en a un certain que tu vas pouvoir recrafter en fait ouais bah je peux descendre à l'air en fait là j'ai pris le petit chloup là et du coup je clique sur tous les trucs c'est ça et c'est ça le scan oui ça pleut vite dans les champs il faut numériser tout l'univers et oui et j'ai c'est une quête infinie euh... alors hop je replante le mec a des trophées ah oui le sage tu devais pas faire l'arène si de temps en temps je retourne voir la charmante Nolo et j'accepte son défi elle m'a parlé tout à l'heure je crois j'ai pas accepté parce que je voulais m'explorer mais oui parce que toi y'a des pnj que t'as déjà parce que nous on a fait les quêtes alors que toi tu devrais pas les avoir mais bon j'ai pas non c'est pas plus d'argent que ça c'est juste qu'il faut pas accepter les quêtes maintenant parce que si tu les fais tu vas te faire exploser t'as même pas le temps de dire bonjour explosion nucléaire ça va te faire un effet assez frustrant mais normal il faut que tu montes ton niveau dans les prochaines heures de jeu pour réussir à faire face aux défis qu'on va te proposer c'est ainsi c'est ainsi que va la vie oui 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 alors là oh je vais devenir le roi du risotto oh une photo une photo non il est trop tôt une moto ah pardon j'ai compris une photo désolé j'ai un peu d'essence il va falloir j'en mette dans mon vaisseau ah voilà j'ai la table pour la chasse tout ça oh on va prendre un autre poste moi j'ai fait le plug date j'ai fait le premier seulement avec mes sabots ça tombe bien parce que je suis dans les chutes j'inquiète je vais régler ce n'est pas trop tôt çaробaisse je vais revenir pour plus que le seul je serai droit de dire de Betty j'ai une fout ça c'est quoi du bois ? ah oui il fallait que je couper aux yeux donnez-moi le bois avec mes savants en passant par la Lorraine allez nous, on a la pression 80, oh putain le stream ça le ralentit de ouf le téléchargement bon c'est pas grave bon, alors normalement j'ai poudré tous les vaisseaux extrêmes c'est bon, il n'y en a pas de nouveaux non, allez je peux aller sur cette planète là euh merde, j'arrive plus à réfléchir non, c'est pas faux, qu'il me faut on a pressionné déjà les midis mon dieu, mais vraiment je n'ai pas vu la matinée passer comme à chaque fois c'est... wouah mais oui, on ne voit rien passer ah non, mais c'est fou 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 d'ailleurs je me demande si je vais pas anticiper mon Miam et m'en fournir une pizzoï histoire que je puisse déguster rapidement j'ai certes mon café au lait dans le bide mais rien d'autre ça vous dérange pas si je continue à jouer de mon côté un peu ça ne dérange pas du tout tu fais absolument ce que tu veux par contre du coup tu tu fais attention parce que là t'es dans mon monde d'accord ? oui ça veut dire que t'auras sûrement ta planète du départ et ton vaisseau mais le reste risque d'être totalement différent ok euh... bon bah... nous on a fait le jeu en entier donc ouais je joue comme tu veux voilà les astronautes moi sur terre je vais manger donc je vous souhaite une bonne exploration spatiale et je vous dis à tout à l'heure avec le sage hein merci Benap et déjà à la prochaine à la prochaine bon appétit Seb sur vos antennes ouais à plus à tout à l'heure fanfan merci Benap salut salut euh... et du coup AJ ouais euh... même euh... dans la semaine s'il y a un moment où t'as le temps de jouer et... après tu peux demander aussi hein... ok hop là youh faut que je fasse gaffe à pas tomber dans un trou je ne sais quoi parce que le sage l'a remarqué tout à l'heure ma planète c'est... mais avec des trous elle est... et oui vraiment elle est très escarpée je... plus que la mienne d'origine toi t'as littéralement des messas c'est-à-dire carrément des colonnes des stalactites euh... non des stalagmites pardon c'est l'inverse qui monte des... comment on appelle ça des... en surface ça s'appelle des monolithes voilà chercher le terme euh... non non tu peux les visser rapidement et c'est en dents de scie et... c'est dangereux c'est le seul point négatif de ton... de tes conditions de départ tout le reste de ce que j'ai vu t'es vernis vraiment donc tant mieux ça va rendre agréable ton expérience de jeu c'est très très bien yes très très bien et bien c'est bien j'ai entretenu mes chants c'est cool il me faut... ah oui... des barres de... de fer c'est l'an donc qu'on peut faire lalala lalalala oh j'viens de trouver un micro une guitare en nylon ouais allez parti mon dieu... en parlant de guitare sèche en nylon j'ai dans mon actualité locale un abruti qu'à agressé un chauffeur de bus dans mon réseau local à Nancy alors attends, explique moi un truc comment tu passes de guitare en nylon à agression d'un chauffeur de bus parce que c'est l'arme de crime en fait, c'est l'arme de délit le mec a rien trouvé de mieux que de flanquer des coups de guitare sèche dans la tronche du pauvre chauffeur de bus et le mec était imbibé malheureusement sous l'effet de l'alcool n'importe quoi, enfin bref donc pour vous faire simple le topo la pauvre victime, le pauvre chauffeur de bus qui voulait éjecter sans ménagement le trouble fait du bus et qu'il se calme bah s'est pris quelques coups de guitare dans la tronche et ça lui a valu des jours de repos compensatoires pour qu'il puisse guérir le malheureux parce qu'il a quelques bleus contusions et boss et le fautif bah voilà garde à vue guitare confisquée pour destruction parce que la guitare était dans un sale état et puis il sera jugé je sais plus s'il fait le jeu d'une comploration immédiate ou différée enfin quoi qu'il en soit il est pas prêt de recommencer et bref c'est une tristesse voilà pourquoi j'ai réagi au mot clé guitare tout tout prend son sens il y a des armes du crime tu te demandes comment les gens peuvent les utiliser quoi mec t'as des problèmes avec la guitare tu l'avances ça te fera de la thune en fait je sais pas non mais c'était pas forcément miséreux c'était juste un individu qui était tellement imbibé pris par l'alcool il avait perdu la raison et il a rien trouvé de mieux que de dire bah tiens je vais patater un chauffeur de bus à coup de guitare bon voilà c'est vous dire à quel point les méfaits de l'alcool peuvent faire des ravages c'est une tristesse infinie mais bon la 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 moi je dis punk j'ai 7000 pixels compactés vite attends mon coffre de vaisseau moi je vois que j'ai 2000 pixels mais ça me semble peut-être bien que je lui passe aussi youpi alors suite exploration planète alors Torota dit la guitare a été menottée et interrogée par la police pour connaître les faits des coups qu'elle a mises le nombre de coups la vitesse l'angle d'attaque non bah toujours sur le thème de la guitare sèche vous me refaites penser à un sketch des guignols de l'info où il se moquait à l'époque oh là j'ai fait une chute je m'y attendais pas il se moquait de francis cabrel ils étaient vilains parce qu'ils sous-entendaient que le répertoire musical de francis cabrel invitait à la dépression à la dépression et dans le sketch en fait vous voyez à la fin la guitare qui se pendait d'elle-même elle se décrochait, elle se mutilait, elle se décrochait ses propres cordes elle s'est pendu dans sa cabane au fond du jardin la guitare de francis cabrel désolé c'était vraiment vilain de leur part quand même ils faisaient pas de cadeaux à l'époque déjà et ce sketch c'est horrible mais il m'a marqué ce sketch là des guignols mais du coup j'ai construit plein de trucs pour construire des trucs enfin fabriquer des trucs vivi c'est bien et j'ai alors attends je suis alerte parce que je suis en milieu hostile pour le niveau de difficulté pas difficile mais méfiance vous pouvez venir si vous voulez la maison est ouverte faites comme chez vous merci de l'invitation bah dans quelques minutes ouais ce sera avec plaisir histoire de clôturer mon direct là-dessus parce que mon avis au plus tard à 13h moi j'arrête de diffuser du Starbound encore que non je dis ça non c'est toi qui héberge petit cèp c'est toi qui dit moi ça commence à sentir très bon à la maison ça m'étonnerait que je mette longtemps avant de manger un bon rôti avec des frites là oh le vénard non moi je vais faire ça le pizouille et puis oh pizouille non peut-être pas non la pizza je vais peut-être la garder pour ce soir avec ma bonne mousse sortie du bibi non non bah j'avais prévu un sandwich pour la promenade que j'aurais dû tourner hier avec lyonnais qu'on a reporté donc du coup j'ai un sandwich en réserve j'ai croqué le sandwich comme ça je déjeunerai rapidement du sable du tungsten où c'est que je vais trouver ça moi alors bonne question on l'a je n'y pense pas que c'est une autre seule le tungsten tu pourras pas le trouver sur ta première planète ok mais le sable j'imagine que c'est dans un désert et c'est ouais des fois sur certaines planètes tu peux en trouver aussi ouais dans les couches inférieures mais après faut faire attention parce que t'as des on a des à des blocs qui ressemble à du ça mais qui n'en sont pas et oui même le comment dire la matière en elle-même en plus du relief peut être piégeux et j'ai mais ça tu l'apprendras à tes dépens dans le futur ce bio me met mal à l'aise je me sens un peu épillé juste un peu sur un bloc d'oeil c'est ça une seule devise prime c'est ouvre l'oeil et le bon et qui t'as que des mauvais yeux à mon dieu à ce que le sable je vais en faire du verre et le tungsten je vais en faire des barres de tungsten et c'est bien des lingots du bout pour ensuite faire le truc pour respirer quand il n'y a pas d'oxygène très bien oui très très bien déjà tu suis parfaitement le schéma d'évolution durée tu vas élargir ton champ de planète possiblement explorable à l'avenir c'est très très bien mais faut encore que je répare la délégation et ça faut que je trouve comment tu m'étonnes ouais j'ai toujours pas de pied de canne à sucre alors que cette planète potentiellement pour m'en fournir ce nif ouais il est un piaf tout est un tel est un galouche au un steak je suis pas tardé à me tuer oh merde alors ah oula tout le temps dessus j'ai fait me faire grand mangue et d'ailleurs faut que je fasse attention parce que je suis à la moitié de ma barre de vie mais c'est fou mais 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 qu'est-ce que c'est que ce long ban il est 50 mille ennemis que signifie cette concentration de vie par ici ah bah tiens ça fait une grotte je vais aller mes réfugiés je vais avoir mon petit quart d'heure de paix par ici alors petit feu de camp dans la grotte et je rôtis mon steak bien frais que je me croque instantanément et je me fais quelques petits bols de riz pour la survie hic hop allez barre de voilà de fin complète je me régénère tout doucement c'est merieux le meilleur pardon des scénarios le mieux moi c'est moi je vais te renoncer oh kizako tiens tiens bon bah moi je vais vous laisser du coup ok tu vas aller manger bon appétit bon appétit bon appétit encore merci pour cette petite découverte ah bah au plaisir de te revoir le samedi suivant normalement je devrais être la samedi prochain je crois j'ai bien très bientôt à très bientôt tchao tchao bon week-end à plus je sauvegarde merci d'avoir joué qu'est ce que je voulais c'est quoi ce bruit non ah oui c'est vrai que tu n'aimes pas les bruits oui ça te rend fou à désolé oui ça n'est pas non c'était jane il adore ce son mais non c'est vrai oublier oublier de préciser que un nouveau codex ne supporte pas être surpris par les sons spontanés non c'est pas ça c'est j'aime pas la sous une bande tout simplement à très bientôt pour ça que l'on n'est pas sur nous enfin qu'on discorde ouais ouais monsieur on discorde sur le stream je comprends je comprends mais ah là 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 il ya de la vie à la surface de cette planète vous du dieu oui tout le monde qui te souhaite un bon app et j'ai un vendeur floran bof ce qu'il a à vendre ne m'intéresse pas vraiment ouais je vais peut-être lui acheter un meuble ça fera ma déco de l'artigène à floran chez chaque et à bord au milieu bon personne ne vend des pieds de cannes à sucre est sérieux je tombe sur un vendeur de pieds de cannes à sucre ah je le vénère et je me ruine auprès de lui parce que après la rentabilité du sucre laisse tomber c'est une tuerie faire la plupart des récoltes et en faire des confitures je te dis pas le fric oh c'est le chef de la tribu bonjour chef je suis grain finder y est ça mon rôle est de guider la tribe ou là alors qu'un piaf et il se défend pas ah bah oui tu m'étonnes que tu as besoin de lance pour te défendre le chef de la tribu ou grand sorcier caprice par pataté oui mon rôle est de guider oui cette tribu floran oui j'ai compris que tu étais le grand manitou c'est pour ça que je t'ai salué tu m'étonnes ou là ces dames ont des coiffes enfin du moins celle de droite à une coiffe j'avais encore jamais vu oh là 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 oh là là non mais en dehors des pardon comment ça monsieur n'aime pas ma tronche non mais dis donc vous ça parle mal c'est alors là j'avais pas souvenir qu'un floran pouvait aussi être peu accueillant incroyable l'autre il m'a littéralement dit que ma tronche lui revenait pas attends j'avais numérisé cette statue floran ah oui elle est dans ma base de données puisque son compteur son compteur son contour pardon m'apparaît en orangé ça aurait été bleuté ainsi j'avais pas eu l'info dans ma base de données le retour des bestioles the style allez je veux de la canne à sucre là j'ai récolté une carotte toujours cette prix là y'a pas de coffre oh chat fantôme à la noire à comme tomate tiens tiens mais il poursuit enfin tout le chat là c'est sans fin est une planète nuit je passe d'un biome de du biome nuit au biome écorché je passe au biome lave ça va tout va bien waouh elle est bien hostile ta planète pourquoi c'est profond ça il n'y a rien dedans plus c'est vraiment une fausse aux poissons il n'y a rien bon elle mérite d'exister mais c'est trop long ou la relief escarpé heureusement que je préfère ma super beau gluante enfin adhésive parce que gluante c'est peu luisant comme adjectif voilà petit boss pataté en bas mince je joue de malchance par contre moi dans l'objet que je suis donné aujourd'hui ah bah merde alors mais même là j'ai pas non j'ai rien c'est un pied de de canne à sucre pourtant le biome s'y prête ah merde alors je te ramasse je peux maintenir l'explication du sol merci voilà je suis dans un biome oula 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 peut-être violent les gens comme ça tenez prendre un coup de lance roquette ou deux si j'ai eu de la glace et de l'argile il faut que j'arrive par ici moi vous bidou mais non mais quoi si t'avais un coffre si t'avais un coffre ah oui non oui pardon je oui je viens de comprendre ton ah bon bah je l'ai pas vu ah bah merde alors si vous avez l'oeil et pas moi j'ai de caca dans les yeux bon bah tant pis pour le coffre le pire c'est que j'ai une touche à activer pour voir les objets avec lesquels je peux interagir donc ça m'aurait mis en lumière le coffre et j'ai pas eu la présence c'est vrai qu'il existe peut-être toute la sur starbound que j'ai jamais utilisé depuis le début qu'on a commandé ouais et bah c'est surtout que ça t'aide quand tu es en train de creuser les planètes quand tu n'as pas le bonus de lumière d'éclairage ça te permet de deviner où sont les cavités et mon premier château cyborg pacifiste ouais des clics tout gentil dans leur château il ya des trucs à scanner en plus j'aurais peut-être dû mettre des chaussettes que j'ai apporté d'ailleurs j'ai oublié de les enfiler en fait j'ai oublié d'enfiler mes chaussettes oh mon dieu oh enfin merci je vous aime les gars oui un coffre là là je suis d'accord que tu retards là y'a un coffre oh oh je peux faire un lit à base de pétales de fleurs géantes oh trop stylé trop bien comme schéma mais il ya tellement moyen que je puisse faire plein de quêtes ici ça va être trop cool ah bah inscrits la notification dans ton index non j'ai posé mon rapport conquérant le rime j'ai dit pokémon locaux qui me font la fête là j'ai même pas le temps de coquer un morceau il me saute dessus pourquoi tu vois ton état oui c'est neuf t'inquiète pas je me régénère lentement mais il fallait que je le fasse un point parce que oui je vais je vais pas puisqu'ils commençaient à piquer leur matériel parce que sinon je vais me faire défoncer à 15% de vie s'assurer qu'ils sont bien blindés là le haut putain le château il est trop court voilà t'intégrer tout va bien c'est bien le confort ultime alors que je viens de oh là là j'ai deux fantômes chats contre moi oh 4 allez on double la mise 8 au 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 plus sacré des fleurs ânes je suis pas le bienvenu oh merde et toi là le pigeon emmerde pas mes copains cyborgs les gars faut vous défendre un peu là content parce que depuis le temps que je cherchais c'est foutu statut mais je les ai si tu veux du fleur âne il faut venir auprès de moi punaise sauf que c'est de la canne à sucre que je convoite et là c'est un plan de tomate tout va bien alors je vais en revenir avec plein les poches plein de trucs mais bon avant je vide mon inventaire parce que c'est pas que je suis foule mais mais en fait je suis foule j'ai récupéré deux fois le même micro je vais pouvoir t'enfiler un oh merci ah c'est vrai que j'ai pas joué de musique aujourd'hui en même temps je vais pas savoir que j'ai déjà ne sait pas qu'on peut jouer d'instrument donc le jour où il va trouver son premier instrument ça va être drôle bah pendant qu'il était là j'ai dit que j'avais trouvé une guitare et un micro ah bah oui c'est pour ça que je vous ai donné l'anecdote oui donc pardon j'ai la mémoire courte après il doit peut-être pas relevé c'est possible j'ai pas réussi à récupérer ce que je vois alors un bâton qui crée une zone d'énergie sérieux j'y aurais même pas pensé vachement pratique sont tous les tous les bâtons qui font un double truc je les mets de côté je ferai plus tard savoir si j'en ai en tout cas mais eh ben vous voyez la richesse de star band on s'est happé parce qu'on fait en temps réel à le maire j'ai fait le tour de la planète n'y a pas de deux cas sucre je voulais commencer aujourd'hui là j'allais dire les miches moi j'ai vraiment les idées mal placées je voulais commencer aujourd'hui les les fossiles je ne sera pour cela pour la prochaine fois et pareil le constat pour petit ceb pour la station orbitale à son ouais alors moi c'est parce que j'avais prévu je voulais vraiment chercher ce star mur mais maintenant c'est fait alors tac et normalement je vais pouvoir m'éliminer cette armure et voilà impeccable voilà attends ça c'est pour le singe ça je garde ça je garde s'acheter ça va merde j'ai mal à j'ai j'ai mal planté le café je l'ai séparé d'un d'une case donc j'exploite très mal mon la surface voilà qui est mieux à la durée du midi on peut y aller parce que j'ai pas mal carburé au bol de riz tout simple pour survivre aujourd'hui c'est fait je veux à parce que j'ai regagner ah oui non d'accord j'ai rien dit non si c'est mon plan de cacao alors attend on repart dans le sens je vais revenir à mon point de téléportation pour accéder rapidement à ma plate forme de cuisine préparer des petits plats que je vais revendre une fortune et il faut que je plante le pied de cacao si j'ai encore de la place dans mes champs là parce que je franchement j'approche de la saturation prochain épisode à mon avis il va falloir que je ratisse ma planète là où une autre pour refaire un autre champ de agricoles et c'est reparti pour le cycle infernal infinie où je vais finir par faire que ça mais tel est mon plaisir alors tata 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 tâche devant les carottes cuites je me garde juste les deux vols de riz pour la bouffe à moi perso bon j'aime pas sur l'or là ouais ma livraison ne fait entre guillemets que 561 à la pluie arrive génial je ne pouvais pas espérer mieux alors raisin maïs bas merde où sont mais j'ai pas planté de cacao ici même si j'ai du cacao j'avais trois trois pieds de cacao qui était qui m'avait donné des fèves de ma mère alors attend je retombe dans mon manacelle automatisée c'est vraiment mon opportun avec une bonne averse c'est l'idéal bah ils sont où mes pieds de cacao banane coton pomme de terre maïs raisin je repars en ce qu'on allait là d'accord à côté du sucre ok 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 je préfère ça oui bah je vais rester de ce côté là alors attend je m'éjecte de ma nacelle parce que oui je vais tenter tout de suite et je vais revenir faire toutes les baies fruitées là pour que je refasse un cycle de risotto ce sera l'occasion pour moi de me faire de la finesse facile alors qu'un piaf de mes deux est en train de m'agresser joyeusement et que la pluie est en train de s'arrêter donc c'est pas grave moi c'est la pluie que pouvait tomber plus souvent j'ai un baguette j'ai un baguette excusez moi c'était un champ spontané parce que je suis en joie tu es un peu trop un peu de mange mais non carpe diem à tes souhaits oui non un merci je suis plus que j'avais éternué merci to rota il ya huit minutes de ça ah oui le coup de les chaussettes mais oui c'est vrai j'étais pieds nus exact ou la vache alors risotto en veux tu en voilà j'en ai fait dans j'en ai fait 35 oui il ya 40 emplacements 35 risotto ça se vend 1330 pixels sympa hop voilà oh les risotto là je vais garder pour moi va donc je suis perdu je sais plus oui j'ai fini d'explorer la planète qui m'intéressait donc je vais me barrer autre non j'ai mis clic oh bah je suis sorti du jeu mais juste la fenêtre le jeu est en cours voilà je suis revenu mais non j'ai eu malheur de voilà que j'ai deux étranges et qui fait sur mon chat et ça a pris ça a moment tellement fait sauter le jeu excusez moi alors je suis où je suis sur cette planète laquelle n'est j'ai pas alors ça j'ai pas exploré il ya une planète désert que j'ai pas exploré non plus et rai ouest tout pas de corps en orbite qui est trop qu'elle a pas de lune elle a rien du tout le ciel va totalement vierge ah alors c'est une planète désert donc je risque de trouver du pétrole matière intéressante et attend autant j'entends quelque chose là mais quelqu'un qui nous a rejoint à tu une scène bonjour qu'une scène oui ça va ne peuvent nous rejoindre que les vieilles pistes à dire des démons pour à qui je fais confiance voilà soirée sur le petit c'est moi parce que c'est vrai que tu voulais mais dis moi de toute façon moi je m'arrête et là parce que toi les monts j'ai quand même pas c'est de te donner ah bah je retourne dans mon vaisseau si tu veux non mais je me téléporte sur toi ok bon ce sera mon vaisseau ah ah vas-y alors tu l'as agrandi ou c'est toi qui a mis les trucs bah là où j'ai oublié j'ai pas agrandi j'ai pas touché à mon vaisseau mais t'as dû l'agrandi à un moment donné parce que ça ça se met là oui oui mais je crois que je l'avais alors précédent épisode à la toute fin du codex module du ça et le micro ok oui alors je vais étranger mes affaires merci petit cède parce que mon inventaire est plein moi je retourne voir le post le scientifique là parce que j'ai l'objet suivant qui m'a demandé je vais donc je vais lui donner tout de suite me demande s'il y a une il ya un nombre limite de quête ou si elle tourne en boucle pour t'avoir toujours les dérécompenses je pense qu'il ya un merci pour le micro et c'est rigolo chanter je pense qu'il ya quelque chose de cyclique ouais toujours quelque chose à faire oh non une clé usb pour augmenter la vitesse à ça passe comme amélioration il veut quoi un traditionnel gong bon bah je vais m'arrêter là alors puisque tu vas déconnecter moi aussi je vais chercher mon miam bon bah merci pour la session de jeu petit cède c'était cool merci tout plein on va se quitter là pour l'épisode du jour c'était cool c'était le numéro je sais plus combien c'est le c'était le 16e des décisions tu m'as fait regarder tout à l'heure oui c'est vrai oui tu avais fait le compte ouais merci voilà j'ai remis ma tronche un gros plan en vrai là je pourrais moi tu vois en faisant ces quêtes tourner en boucle tu vois je vais à mon imprimant de pixels je fais l'objet qui demande je retourne le voir j'ai mis j'ai mis le quasiment l'entièreté du string pour trouver le l'objet que j'avais pas et et là je viens d'en faire ah oui pardon mais attention mais tu as interrompu par les bruits en arrière-plan du côté de twin saine oui pardon oui oui et puis surtout j'ai fini la dernière quête et il me dit que je peux aller vite hésiter le musée avec un téléporteur c'est apparemment j'ai réalisé un musée a pas fort tu nous présente au prochain épisode suspense de tout stop tout stop tout stop ouais bah par avance bon week-end petit c'est merci pour ces aventures bon bon palia ou pas là à toi je sais plus j'écorche le nom du jeu on peut voir si j'arrive à finir ça je pense que dans quelques minutes je sais pas comment je vais faire ma repose déjeuner je crois que je reprends soit sur d'eux du spen lucy pour ma part ou du flat out je crois que je vous avais des cas oui 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 c'est que carrément tarif sur un roux ouais ok une belle surprise je présume à ton étonnement voilà hop salut on découvrira ça samedi prochain je sens que qui va pas être petit musée et potentiellement potentiellement il risque d'avoir pas mal de choses qu'on puisse scanner en plus je pense cool à c'est tout bénef donc faudra qu'on regarde si toi tu y accès et si tu n'y a pas accès est ce que moi si j'y vais tu peux tp jusqu'à moi ça serait bien qu'on y rentre ensemble ouais bah c'est sympa comme objectif le prochain épisode je demande que ça c'est cool ah ouais ça je vais garder je vais le mettre de côté allez hop tu fais quoi toi le sage tu raid quelqu'un ou tu restes alors je vais je pense que je vais faire mon village je vais garder mon antenne parce que je vais me croquer des sandwich donc ma pause déjeuner durant qu'un quart d'heure chrono comme j'ai rien à me préparer je crois que je vais leur mettre des clips en attendant que je m'achouille voilà non pas de relais de chaîne pour moi voilà tu es libre de choisir hop 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 je sais le mec twitch une scène en muet parce que là il fait trop de perlu cas oui vas-y ici ici dérange non mais tu fais bien oui c'est vrai que tu es une scène il maîtrise pas les bruits en arrière-plan il fait pas gaffe et il est dans un environnement on va dire très vivant et oui c'est vrai que je conçois parfaitement que ça la perturbe désolé bon ça perturbe surtout sur le steam après un reste du temps qu'est ce que je voulais moi oui déjà je vais arrêter l'instrument puis je vais mettre en chatting